bonsoir et bonsoir de retour pour la brigade chimérique est ce que quelqu'un veut bien résumer un petit peu ce qui s'est passé précédemment s'il vous plaît je crois que braque il a envie ça fait longtemps qu'il a pas fait ouais braque sinon il va mourir on a on est retourné le lendemain donc chez ce cher professeur edouard charpentier où nous avons rencontré le gardien honoré le genre qui aime beaucoup les croissants et après avoir discuté avec lui on a un peu été embauché pour l'aider à remettre au point sa machine il nous a confié une liste de courses à les récupérer une lentille de grandes focales un régulateur d'ondes énergétiques et l'essence de radium on a pour la plupart d'entre nous on a décidé de l'aider pour surtout avoir que ce genre d'événements n'arrivent plus ou pour l'amour de la science bien entendu il nous a prêté sa sa caminette au radium et on est allé en direction pour rencontrer le premier sur la liste qu'on pense le professeur stein qui travaille apparemment sur des sortes d'android alors je tiens à dire que ce n'est pas le premier sur la liste c'est le deuxième et vous l'avez fait exprès juste pour me faire chier disons que la l'outil qu'on doit chercher me paraît le moins instable à transporter donc on l'a remis un peu au dessus c'est vrai c'est assez logique non c'est bien et effectivement on arrive c'est ce cher professeur alors non tu dis android moi j'aimerais bien que l'utilise automates plutôt parce que android ça fait très évolué alors que là on n'est pas encore là bah apparemment chélie chélie a l'air assez évolué quand même n'est pas encore à chélie à temps et et effectivement il a accepté au début il était assez il ne voulait pas nous filer son régulateur dont énergétique mais il il a un problème et si on l'aide à résoudre à retrouver effectivement son automates chélie qui apparemment a disparu et bien il apparemment il serait plus enclin à nous le à nous refiler le régulateur donc on s'est mis en recherche de cet androïd et on a un peu fouillé autour dans les égouts tout ça et pour suivre une piste qui donnait vers un parc où un banc avait été fracassé quelques empreintes de pas quelques on a aussi trouvé dans les égouts des marques sur les murs et nous sommes toujours à la recherche de chélie 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 bon ok alors sauf erreur vous étiez séparé il y en avait trois à côté une de l'autre puisque louise était allée enquêter dans le centre-ville de ronnie-sous-bois et aussi d'avoir que les informations supplémentaires ça n'avait pas été très fructueux et je crois que les trois autres vous étiez ensemble il me semble ce qu'il y avait un moment françois xavier il est un peu plus traîné dans les environs de du pavillon du professeur stein mais vous êtes retrouvé c'est ça on a laissé un petit mot au cas où on a laissé un petit mot au niveau de la voiture si je me souviens bien et on s'était on s'était réunis parce qu'effectivement françois xavier lui était resté pour discuter avec le professeur ils ont beaucoup d'affinités ils se ressemblent un peu je pense question de caractère et on était toujours au niveau de cette cabane d'entretien du parc et on avait réussi à déterminer finalement l'endroit où le robot avait présumément fui on était là ok merci je vais revenir un peu quand même sur sur louise en attendant puisque ses actions prenaient l'image de temps mais du coup si tu veux rajouter un peu plus sur ce que tu fais dans le centre de ronnie j'ai essayé de contacter un petit peu de me promener de façon très légère chez les différents commerçants du centre de ronnie pour prendre un petit peu la température de la ville savoir si c'était un coin sympa calme tranquille s'il n'y avait pas du ruber lu s'il n'y avait pas voilà j'essayais de tâter le terrain on va dire assez diplomatiquement et assez finement si j'y arrivais mais ça n'avait rien donné de de très concret effectivement donc à savoir le boulanger le boucher bar tabac j'allais je j'ai décidé de m'a d'aller m'accouder au comptoir pour écouter un petit peu les les diverses ouais les diverses histoires que je pouvais anecdotes que je pouvais écouter ou ou trouver et bon ça n'avait pas trop payer ouais effectivement mais pour les conversations qui pouvaient attendre moi ça peut être tout et n'importe quoi des choses très abstraites pour quelqu'un qui n'est pas du coin ou aussi bien des renvois donc à ce congrès des sciences nouvelles qui va se tenir bientôt et qui fait quand même pas mal l'actualité il ya des gens qui commentent la présence donc comme je disais de ce de ce dirigeable ornée d'as vastica au dessus de paris oui on a d'autres qui commentent la présence de cet énorme véhicule blindé qui est dans banlieue parisienne qui a été envoyé par nous autres nous autres oui et c'est le genre de conversation qui peut facilement virer politique et du coup devenir un petit peu tendu parfois mais bon il ya toujours quand même quelqu'un pour essayer de calmer un petit peu la situation et aller un petit verre de pastaga ou de petit vin blanc peut calmer les esprits comme il peut les échauffer ça dépend un petit peu de la population sur le moment on va dire donc voilà tu peux entendre ce genre de chose je sais pas si ça s'influe si combien de temps tu passes à faire ça si je vois que non si je vois que que ça n'est pas plus fructueux que ça sur le professeur ou sur les automates ou autre je rejoins mes camarades d'accord donc effectivement ça prend un petit peu plus de temps par rapport à eux du coup je vais revenir sur eux voilà tous les trois je vous écoute donc vous étiez dans ce petit parc à la limite un petit peu de ronnie ou une première partie vous étiez jusque là qui est relativement aménagé mais qui tend à l'aide de moins en moins au fur et à mesure qu'on s'éloigne parce que finalement c'est assez vite la campagne même si vous êtes encore dans la banlieue de paris il ya un changement assez drastique par rapport au milieu urbain dont vous êtes peut-être plus habitué et dans cette campagne on avait vu je crois un bosquet qui devait se trouver par là on avait déterminé que c'était tout du moins si elle n'y est pas encore dans cette direction que que chez lee le robot était parti donc une fois qu'on a mis le mot on y va quoi tous ensemble c'était quoi votre mot exactement notre mot le mot qu'on a laissé le mot qu'on a laissé je pense qu'on a dû lui mettre louise on est parti s'amuser au parc c'est un peu légère on est parti vers le bosquet en direction du parc depuis la depuis la cabane d'entretien tu peux pas le manquer étant donné que c'était un peu le seul être suffisant ok merci d'accord mais je vous écoute pour savoir comment vous procédez par la suite est-ce qu'on a des raisons de penser qu'il faut être discret ça c'est à vous de me le dire non mais justement je sais c'est pas à toi que je le demandais je demandais à mes camarades justement est ce que vous pensez qu'on a des raisons d'être discret non parce que du coup on va juste alors tout bah oui non non j'avance ah non moi je dirais qu'on devrait au contraire être un petit peu discret vous imaginez tout porte quand même à croire qu'elle est consciente qu'elle est paniquée je veux dire là là le truc que j'ai saisi moi c'était angoisse donc on va pas y arriver comme ça et bonjour chez lee on te ramène à la maison ça s'ouvre elle a fui mieux vaut au contraire faire preuve d'un peu de voilà de tact mais là aucune idée qu'on vienne pour la ramener au final je ne connais pas après ça dépend si elle se cache de tout se cachera de nous aussi oui voilà mais qu'est ce qui pourrait paraître le plus suspect justement si elle nous remarque qu'on arrive discrètement un peu en mode on essaye de tomber dessus en embuscade ça sera pas beaucoup mieux non non mais je veux dire ce que j'essaie de dire là c'est on n'arrive pas toute couille dehors et bonjour madame et on y va on arrive gentiment on je pourrais peut-être regarder la situation aussi voir si je sens un peu qu'elle si est doucement on n'y va pas on n'est pas des ninjas mais on n'est pas non plus attila alors rassure toi dominique on je pense pas que même xavier avait l'intention de foncer en courant les bras en l'air et en hurlant donc ça devrait aller c'est plus ce style de xavier ça mais injustement j'ai dit que xavier n'aurait pas fait ça je commence à avancer moi ce bosquet vous dit oui oui c'est 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 le bosquet où il me semble j'avais senti en plus l'angoisse donc ouais ça avait tu l'avais senti à plusieurs endroits pour le coup la première fois que tu avais fait ce genre de passe c'était juste à côté du pavillon du professeur stein tu avais vu plusieurs nuances d'angoisse assez différentes tu avais aussi une nuance de curiosité qui semblait totalement différente des deux autres oui ça nous a permis de retracer justement c'est ça mais en fait j'imagine est ce que je peux utiliser mon pouvoir comme une sorte de de ballon de ballon pas du tout de bâton de sourcier en me concentrant sur la la l'angoisse ou sur la curiosité et en essayant de focaliser mes pas vers cette direction là c'est nécessaire de s'arrêter à chaque fois pour que tu écrives dominique on va pas perdre temps de temps ah non non ça c'est la psychographie ah non non confond confond pas tout ne confond pas non mais c'est bon là je peux juste faire comme ça d'accord mais justement les émotions c'est bien avec ça que tu les as lues avec ta psychographie c'est comme ça que je l'avais compris effectivement mais après par rapport à la question que tu posais comme ce genre de pouvoir ça peut être aussi bien se laisser guider pour écrire une oeuvre effectivement mais ça peut aussi être se laisser guider pour tirer avec une arme ça peut être quelque chose de très fugace et quasi instantané j'imagine que si dominique peut se balader avec un petit calepin en main et sentir quelle est la direction qui lui fait écrire un mot sur son calepin effectivement dire ça serait une possibilité de d'utiliser ce pouvoir avec un bon jet par contre est ce qu'on imagine ça vraiment comme un pendule de de magnétiseur de magnétisme où tu sais plus je d'aussi plus mon j'ai aussi sur le papier et plus je suis proche de la chose c'est à toi de me le dire en fait c'est ton pouvoir expliquer comment ils fonctionnent par ce genre de choses mais dedans c'était pour dire que dans l'absolu ça me paraît crédible ça me semblerait pas bête comme ça est ce que j'y vais est ce que j'y vais maintenant je je te fais de la sensibilité avec de la de la du mysticisme et puis en avant guingamp ouais on va le faire à difficulté 21 ok j'y vais sans réserve de radium et j'ai bien pensé à activer mon déchimérique donc on essaye et puis si ça marche pas j'essaierai de regarder le plasma et puis voilà écoute 18 donc ça ne marche pas non c'est trop distant il ya quelque chose qui qui bloque un peu ou alors c'est peut-être que que malgré tout là vous êtes un petit peu tout seul sur le moment ici mais c'est un endroit où il peut y avoir un petit peu de passage peut-être que comme c'était assez confus pour toi la première fois que tu as repéré ces traces est peut-être un peu difficile pour toi de t'orienter là sur le moment dans l'espèce présente comme je disais dans l'absolu ça me parait facile mais là c'est pas suffisant t'inquiète pas dominique de toute façon on va bien trouver on a déterminé que c'était dans ce bosquet allons-y et puis on verra bien très bien je voulais faire du zèle mais écoute on sera très bien comme ça ok vous pouvez avancer en direction de ce bosquet qui est peut-être 100 150 mètres par rapport au cabanon où vous aviez perçu les traces pour la première fois voilà ça devient un petit peu plus sauvage on a plus vraiment l'impression d'être dans un cadre urbain ici il ya donc des arbres de toutes sortes qui forment ce petit bosquet un petit peu à l'écart relativement touffu en fait et là c'est une partie du jardin qui n'est clairement plus entretenu donc vous avez des des herbes relativement hautes ce genre de choses pas de quoi entraver votre mouvement mais c'est quand même une sensation différente des rues pavées ou des chemins de gravier que ça vient emprunter jusque là et à mesure que vous progressez dans ce bosquet vous allez finir par trouver une autre habitation avec beaucoup de guillemets ce qui était peut-être une grange à une à une époque relativement récente mais qui semble plus être utilisé depuis pas mal de temps maintenant quasiment à l'état de ruine en tout cas assez délabré on va dire avec quelques fondations en pierre mais pour le reste c'est essentiellement du bois qui est un petit peu pourrie par vous avez cette odeur justement un petit peu de pourriture et vous pouvez supposer qu'il y a un petit peu de paille qui a pourrié à l'intérieur ou ce genre de choses ça vous agresse un petit peu les narines est ce que dans dans cet endroit naturel moi je regarde s'il n'y a pas d'autres traces comme j'en avais vu près de la cabane d'entretien dans le parc ce soit des traces de pas ou de branches cassées ou autres des traces de passage qui seraient plutôt récents tu peux faire sensibilité plus tu as criminel je crois tu trouves quelques traces par ci par là mais pas suffisant pas suffisamment pour pour décider d'une piste aisée à suivre mais il ya par endroits oui quelques traces de pas et ce genre de traces très profondes comme tu avais vu à côté du cabane donc ça semble correspondre à l'été que vous en faisiez des branches cassées ou ce genre de choses pas forcément en tout cas rien qui attire suffisamment de l'attention rien qui me confirme ça je vais m'approcher de la grange je pense pareil moi je vais directement à la grange en vérité je crois que je vais y aller il y a encore une entrée il ya encore une porte ou c'est vraiment ouvert non il ya il ya une porte effectivement avec des planches de bois un petit peu pourri vous pouvez voir qu'il ya un cadenas à l'entrée mais qui a été forcé sans doute il ya pas mal de temps déjà et la porte du coup entre ouverte toi françois xavier c'est le genre d'endroit où tu imagines bien vagabond chercher l'abri pour la nuit je te grille la priorité françois xavier parce que moi je je toque à la porte comme si c'était une demeure normale et puis j'appelle dedans chélie chélie vous êtes là douxement quand même fais moi un test de sensibilité plus criminelle à 18 là aussi 19 tu n'as pas entendu de réponse mais tu as cru distinguer un petit bruit métallique comme si ça heurtait quelque chose ça brinque d'aller peut-être d'une manière ou d'une autre mais pas de réponse verbale ok vous inquiétez pas on vient juste discuter est ce qu'on peut rentrer et là je commence à pousser la porte en même temps que je dis ça la porte ne pose absolument aucune résistance tu vois qu'à l'intérieur évidemment il n'y a pas de lumière électrique ici mais le jour passe facilement par divers trous dans les planches qui forment la structure principale du bâtiment tu vois qu'il ya effectivement des bottes de paille un petit peu pourri et d'autres signes d'occupation récente de quelqu'un qui a squatté ici qui a peut-être manché une conserve sur le tas ou une bouteille cassée par terre ce genre de choses la grange et elle n'est pas énorme mais elle est relativement profonde quand même et la partie à l'arrière est plus dans l'obscurité tu distingues moi ce qui s'y trouve bonjour j'entre je suis un mais rentrer à l'intérieur un pareil moi une fois que j'ai poussé la porte je commençais à rentrer pour voir l'intérieur mais je rentre doucement vraiment à part moi je suis pas étonné je commence du coup à à regarder j'essaye de regarder un peu à droite à gauche mais sans presser vraiment j'y vais tranquillement je commence pas à retourner même si c'est déjà un squat j'y vais tranquillement pour essayer de voir si dans un coin ou caché quelque part serait pas par là moi je regarde un peu sur les côtés à droite à gauche si je vois pas des genre des bâtons de fenêtres ou de machins à ouvrir qui sont fermés pour faire entrer un peu luminosité dans cet endroit non il n'y a pas de fenêtre c'était vraiment pas conçu pour mais tu as des planches un petit peu défoncées par l'endroit qui les filtrent la lumière est ce que je peux pas utiliser ce que j'ai fait tu sais pendant une certaine époque pour regarder comme si par exemple j'en étais en embuscade dans une dans un lieu clos ou un truc comme ça utiliser en fait mes aptitudes militaires pour pour repérer des choses parce que moi je pense que dominique est très angoissé de l'idée de se retrouver dans une espèce d'espace clos un peu bizarre on sait pas si quelqu'un peut nous sauter dessus voilà tu peux faire un jeu de cognition plus militaire il y a quelqu'un là dedans 16 ton expérience pas vraiment beaucoup ici toi tu étais habitué aux tranchées en même temps aux opérations de cavalerie sauf erreur c'est très différent de ce genre d'endroit très confiné ton expérience n'était pas très utile il n'y a toujours pas de réponse je continue de fouiller doucement il faut qu'on ait vraiment regardé partout dans cette pièce que ce soit de trouver quelqu'un ou même shelly directement ou une trappe peut-être ou n'importe quoi quelque chose en sous sol je me dis avec avec ce qu'on a pu voir on ne sait jamais là ça demandera pas de jet pour le coup c'est un sol en terre battue ok d'accord construire en dessous donc tu peux être conscient qu'il y a des trappes donc on a fait tout le tour du truc il n'y a vraiment rien du tout non tu vois que vers le fond là où c'était un peu moins éclairé il ya il ya quelques bottes de paille pourrie où quelqu'un pourrait peut se dissimuler derrière j'imagine que vous avancez si c'est si c'est ce qui reste qu'il n'y a pas d'autre endroit possible oui effectivement je vais jusqu'à là bas pareil je vais fouiller là bas derrière avant que tu arrives en fouillant je mets la main et moi je m'accroupis près de près du tas de paille et je continue d'essayer de parler tu vois doucement on verra après je te fais vraiment signe d'aide doucement là est ce que vous êtes vous êtes caché par là on voudrait pas vous faire peur ou quoi que ce soit on n'est pas là pour ça mais il faudrait qu'on discute un petit peu donc on va commencer à enlever la paille donc si vous êtes là n'ayez pas peur et ben on va commencer à enlever la paille pour voir tu peux assez facilement l'enlever derrière sans surprise tu vas découvrir la silhouette de chélie donc il a fait une photographie donc c'est un homme en cul donc du professeur stein qui contraint à tous les autres a une apparence clairement féminine et un corps beaucoup plus perfectionné et sophistiqué que ce que vous aviez pu voir dans le laboratoire et qui a une réaction très humaine en te voyant elle lève les bras comme pour se les placer devant son visage comme pour se protéger d'un coup même si tu ne l'attaques pas comme ça est ce qu'elle a une réaction quand je prends ses mains je vais essayer de faire ça elle avait les mains au dessus de la tête pour se protéger j'essaie de prendre ses mains en fait doucement vraiment je continue à lui parler en même temps j'essaye de la rassurer elle a un vif mouvement de rejet quand tu essaies de lui attraper les mains j'imagine ben là c'est moi qui lève les miennes qui recule je fais un pas juste ce semblant de contact ça suffit pour voir une chose heure c'est clairement pas une un android conçu pour le combat de toute évidence mais c'est un corps métallique très solide et relativement agile en tout cas par rapport à ce que vous avez pu voir autrement dans le laboratoire du professeur stein avec des mouvements beaucoup plus fluides et complexes que ce que vous avez vu là-bas et donc tu sens que mine de rien même si c'est pas conçu pour si tu prenais une patate de ce truc là ça pourrait faire mal ah ben j'imagine bien c'est pour ça que j'y vais doucement c'est vraiment dès la première réaction moi je lève les mains je fais un pas en arrière elle est clairement pas agressive de son côté elle a juste fait ce mouvement de recul c'est tout je me je me raccoupis près d'elle pour lui demander est-ce que vous pouvez parler chez lui et elle va répondre d'une voix synthétique mais très clairement féminine et avec beaucoup plus de nuances dans l'expression que là aussi ce que vous avez pu voir dans le laboratoire autrement va simplement dire ne me ramenez pas là bas je vous en supplie que s'est-il passé non non c'est peut-être on peut faire preuve aussi de douceur et de ne pas demander ce genre de choses là chélie c'est important comment est ce que vous vous sentez là tout de suite j'ai en fait j'essaie de la rassurer je m'accroupis je ne peux pas prendre une attitude du tout un peu comme 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 ma camarade comme sa fine je me mets à côté mais pas trop près et j'essaie de lui parler tout doucement est ce que faire un jet d'allure plus tu as psychologue je crois ouais j'ai psychologue ouais ouais tu peux le faire la difficulté 18 très bien et c'est dans l'universitaire 1 j'ai une difficulté 118 ce qui est beaucoup donc 18 tu comprends qu'elle est très paniquée et de manière très humaine oui mais comment dire en voyant comment elle avait réagi à l'approche de sa fille et tout ça tu dis alors dans un sens elle est dans un coin elle n'a pas d'échappatoire mais tu dis que vu des planches de bois pourri qu'il ya derrière elle pourrait facilement les faire tomber pour s'enfuir mais elle semble pas dans cette optique véritablement elle est angoissée par votre présence mais pas au point de la panique totale on va dire est ce qu'il vous traite si mal que ça ce n'est pas qu'il me traite mal mais c'est mal ça et vous aspirez à autre chose c'est ça elle répond pas visiblement c'est comme si elle était bloquée pour le coup quand tu envisageait la question de ses propres aspirations est-ce que françois-xavier est à côté de nous ou est-ce que il s'est tenu un peu à distance parce que est-ce qu'elle regarde particulièrement françois-xavier parce qu'il ya un truc de genre bah non mais est ce qu'elle a peur des hommes enfin c'est ça ma question tu peux pas vraiment déterminer de différence ici après voilà tu peux pas lire les expressions sur son visage comme tu ferais sur quelqu'un d'humain et pour le coup elle a un visage assez monolithique et fixe et des yeux mécaniques qui sont comme des fin des lentilles d'appareil photo ce genre de choses tu peux pas déterminer d'émotion simplement mon regard dans son visage depuis combien de temps êtes-vous en fonction 24 ans slash 6 mois quel âge a le professeur stein 53 vous avez développé depuis quand êtes-vous si développé elle a un petit mouvement d'hésitation dans la nuque mais ne produit aucune réponse si vous ne voulez pas retourner là bas si vous ne voulez pas retourner là bas où est ce que vous voulez aller est ce que vous voulez venir avec nous je connais un endroit où vous pourriez aller le temps qu'on éclaircisse un petit peu tout ça faudrait que tu me fasses un jet de persuasion ici donc ça serait de l'allure plus je sais pas si tu as un profil qui pourrait coller est-ce que je peux participer avec est-ce que je peux faire un sourire ou appuyer le pour pour aider ma camarade parce que ça ça me dit vachement aussi qu'elle vienne avec nous est-ce qu'on peut communiquer nos allures et ma psychologie alors dans dans mes profils à part artistes criminels j'ai scientifique aussi mais je pense pas que ça colle non ça sera juste allure dans ce cas la difficulté 18 Dominique tu peux pas assister simplement avec un sourire mais si tu veux parler à tantôt tout ça on va faire un test séparé ouais non non elle se braque un petit peu clairement elle n'a pas confiance oui enfin vous proposez de l'emmener avec nous mais il y a un problème François ne me renvoyez pas là bas il y a un problème au niveau au niveau de quoi François au niveau loi je suppose déjà et au niveau des complications que ça pourrait nous créer François moi j'ai une idée je sais pas ce que vous en pensez les uns les autres si on faisait peut-être qu'on pourrait même faire d'une pierre deux coups imaginons on devient les gardiens de Shelley au moins le temps qu'elle trouve ce qu'elle veut faire qu'elle devienne sa propre femme et en même temps comme ça François tu pourrais étudier son métabolisme particulier pour peut-être vous aider François-Xavier enfin Xavier et toi et on pourrait peut-être créer une sorte de preuve oui alors on n'en est pas encore là je suis désolé mais on n'en est pas encore là et franchement ça va vraiment dépendre de ce qu'elle veut je sais pas pour la sortir des mains d'un scientifique pour la mettre dans les mains d'un autre donc personnellement François-Xavier on nous a demandé d'aller d'aller la chercher après si on ne l'a pas trouvé on ne l'a pas trouvé est-ce qu'il y a un problème avec ça ? c'est vrai il y a un problème au niveau qu'on n'aura pas le régulateur dans des énergétiques il y a d'autres moyens de l'obtenir il vous a écouté attentivement mais sans parler vous avez juste ce petit mouvement de tête dirigé vers chacun d'entre vous en fonction de qui il parlait après à cause de ce faciasme monolithique et tout ça c'est difficile de déterminer ses émotions on a une série de choses de parcours possibles qu'est-ce qu'il vous irait ? qu'est-ce que vous voudriez faire ? on peut vous cacher s'il y a besoin parce que si vous restez par là il finira par vous retrouver c'est certain si c'est pas nous ce sera quelqu'un d'autre j'ai un un manoir en dehors de la ville qui est en grande partie désaffecté donc on pourra vous y laisser tranquille c'est un jet d'allure mais à difficulté 21 bah non on a clairement pas conscience tu vois qu'elle se braque un petit peu elle est prise de mouvement un peu spasmodique dans les bras pas agressif plutôt pour se protéger je vois bien que vous avez développé une intelligence depuis le temps et que oui professeur Stein ne vous traite pas bien ce n'est pas ça il ne me traite pas mal mais c'est malsain oui c'est malsain en tout cas je ne sais pas ce qu'il vous fait qu'est-ce qui est malsain exactement ? est-ce que vous voulez bien nous expliquer ça ? c'est ça si on n'en sait pas plus comment voulez-vous qu'on aide en votre faveur ? il a l'air d'hésiter un petit peu elle vous dévisage successivement mais ne me dire rien est-ce que vous voulez nous moi je comprends tout à fait que vous ne vouliez pas nous en parler c'est pas grave qu'est-ce que ça vous fait vous ressentir ? vous vous sentez mal ? vous dites c'est malsain donc vous pouvez juger alors comment est-ce que vous vous êtes ? est-ce que vous êtes heureuse quand vous êtes avec lui ? est-ce que vous êtes malheureuse ? vous avez là peut-être plus malheureuse je ne suis pas elle et elle est moi et je suis elle et je ne sais pas elle n'est pas moi à moins que si je suis elle pour lui je suis elle ou pas qui est cette elle ? est-ce que c'est son ancienne femme ? Véronique Bijat ça fait penser et qu'est-ce qu'elle de lui ? mais pour lui je suis Véronique ou peut-être que je suis Véronique et Chelly ou pas elle est moi ou non je suis Véronique ou Chelly je ne sais pas est-ce que vous avez le moindre souvenir de cette Véronique ? oui je revois tout ou c'est elle qui voit vous voyez de son point de vue ? oui ça c'est intéressant peut-être que c'est elle qui voit de mon point de vue oh putain je vous en supplie ne me ramenez pas est-ce que vous permettez que je vérifie quelque chose ? elle se tourne vers toi elle a un petit mouvement nerveux d'inquiétude ? je ne vous toucherai pas de toute façon mes amis ici présents m'en empêcheront n'est-ce pas ? c'est ce que tu veux faire ? examinez au niveau de son juste sans toucher vraiment je fais le tour de Chelly et surtout au niveau de son crâne en fait voir comment ça a été conçu j'ai deux cognitions plus scientifiques difficulté 21 je vais mettre un dé de radium ça va lancer le dé de radium ? je ne sais même pas oui mais tu as fait un sur le dé de radium je suis dégoûté tu n'apprends pas grand chose de plus par rapport à ce que tu pouvais déjà voir c'est un corps qui est beaucoup plus sophistiqué et esthétique que les autres que tu as pu voir est-ce qu'au niveau du crâne ça fait spécialement une différence au-delà tu ne pourrais pas dire comme ça tu n'es pas dans les meilleures conditions pour l'examiner d'autant qu'elle n'est pas très favorable à ça non plus oui oui non moi je ne toucherai pas comme je l'ai dit j'ai juste fait le tour je regardais un peu il faudrait voir ça de plus près mais ce n'est pas le moment ce n'est pas le moment est-ce qu'on a des infos sur cette Véronique l'ex fiancée du docteur ou pas du tout est-ce que son nom nous dit quelque chose ouais euh non c'est totalement inconnu ok je pense qu'on va avoir besoin de Louise oui je pense aussi il faut absolument que oui bon je vais voir si elle est de retour vu que de toute façon je ne me sers pas à grand chose ici je vous laisse avec elle je vais la chercher moi je me présente moi je dis écoutez moi je m'appelle Dominique on travaille ensemble avec mes camarades comme vous voyez je te laisse nous présenter mais moi je suis François-Xavier non très bien parce que j'ai zéro confiance en lui en fait moi j'ai cru au début que tu disais bonjour je suis François-Xavier non non comme vous êtes un autre hésitation aussi je le suis je le suis je te laisse nous présenter et je le suis tu me suis ou tu viens avec moi oui je te suis le temps que je te rattrape parce que t'es parti devant parce que je préviens Dominique et j'arrive juste derrière toi tu les as mis tous enfin seul avec Chelly la psychologie c'est son domaine donc elle devrait s'en sortir ça m'a pas l'air vraiment d'être une menace ça on sait pas il ne t'a pas parlé de sa fiancée toi qui est restée plus longtemps non très bien justement après si si ça fait 23 ans et quelques qu'elle est en fonction et qu'elle est véronique depuis tout ce temps c'est que voilà le si c'est ce que je pense le changement a été effectué à cette époque là oui oui d'accord on pourra très bien retrouver essayer de retrouver des traces si jamais mais on est bien d'accord que ça ne change absolument rien c'est à dire si ça avait été une vraie femme portant le nom de Véronique qui avait décidé de s'enfuir d'ici est-ce que tu aurais voulu la ramener ? bah non très bien donc c'est la même chose ici on est d'accord si effectivement c'est c'est ce n'est pas qu'une machine oui effectivement oui mais pour ça il faudrait avoir la certitude d'accord et le fait qu'elle ait pris de son plein gré la fuite pour toi c'est pas une un début de preuve peut-être un début comme tu viens de le dire oui effectivement il y a un début pour moi c'est plus qu'un début mais je vois que ton esprit étriqué semble être parti vers d'autres cieux pendant que vous vous envoyez des ventes sur le chemin je vais écouter Dominique qui fait la conversation à chez lui Dominique on est une petite équipe et c'est parce qu'on nous a demandé de venir mais tu sais on peut se tutoyer peut-être on ne connait pas très bien ton professeur malheureusement et le professeur Stein on l'a rencontré aujourd'hui et bon enfin voilà maintenant tu sais tout tu sais tout sur la raison pour laquelle on est ici pourquoi c'est nous pourquoi tu nous as jamais rencontrés avant et j'espère que ça te ça te rassure un peu là encore tu peux pas lire les émotions sur son visage mais elle ne répond rien en tout cas est-ce que est-ce que tu as des loisirs parle-moi un peu de toi est-ce que tu aimes faire des choses est-ce que Stein te laisse faire des choses diverses Véronique était une scientifique prometteuse je suis je suis Shelley je suis je ne suis pas une scientifique prometteuse Véronique était mais je suis moi je suis Shelley je suis Véronique je vais s'arrêter d'un seul coup d'accord c'est c'est bien c'est bien déjà est-ce que il y a des choses que Shelley aime particulièrement ça n'arrive pas à rien quand est-ce que tu t'es dit que peut-être la situation était pas bien 6 mois 5 mois 2 mois 1 mois et 29 jours 1 mois et 28 jours 1 mois et 27 jours 1 mois et 26 jours et puis elle peut continuer comme ça d'accord il s'est passé quelque chose il y a 6 mois je Véronique je Shelley je d'accord tu vois là pour le coup il y a quelque chose qui ressort dans son ses attitudes corporelles elle est très paniquée ouais d'accord de toute façon moi je garde un aspect physiquement je m'assois à côté mais pas trop près genre de façon à ne pas pouvoir la toucher on imagine j'espère qu'elle ne m'attrape pas si elle se jette sur moi mais j'essaie d'être le moins menaçant possible et d'être la plus la plus la plus la plus la plus gentille et voilà est-ce qu'on sent qu'elle se détend est-ce qu'elle a arrêté les petits mouvements spasmodiques ou est-ce qu'elle est toujours elle est agitée ouais est-ce que tu sais dessiner Shelley Véronique savait dessiner je sais dessiner je suis Véronique ou pas ou peut-être que Shelley Véronique ou Véronique et Shelley dessiner elle repart un petit peu en boucle comme ça tu sens qu'il y a cette agitation qui revient instantanément ouais moi je fais pas de geste pour l'approcher et je reste je montre que j'ai les mains vides je parle de façon très très calme avec elle et voilà je pense qu'à un moment donné en fait je vais juste garder le silence et puis l'observer mais pas l'observer de façon agressive juste être avec elle et puis sentir le moment présent voir si ça la calme un peu si en fait ce qui m'intéresserait c'est de voir si elle se si elle prend des initiatives si elle en prend pas si voilà quand tu ne lui adresses pas la parole ou quoi que ce soit elle reste totalement immobile alors elle est debout presque contre la paroi de cette crange encore une fois tu sens qu'il lui suffirait de pas grand chose pour qu'elle passe à travers la paroi mais elle ne le fait pas elle est très agitée quand tu lui poses des questions mais elle semble quand même moins nerveuse on va dire que quand vous étiez tous les trois à côté d'elle maintenant qu'il n'y a seulement toi d'accord voilà j'essaie d'être une présence la plus calme possible ou au moins la plus la plus douce de façon et puis je la préviens aussi évidemment de comment est Louise je la décris un peu parce que comme ça qu'elle n'ait pas peur quand ils vont arriver à trois avec avec Louise alors j'aimerais savoir comment tu décris Louise j'aimerais que tu que tu le joues alors tu sais mes amis sont partis bien sûr on va chercher une autre amie je ne sais pas si toi tu as des amis peut-être que le professeur est ton ami aussi je ne sais pas mais en tout cas nous 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 déplaçons toujours à quatre avec notre amie Louise que tu vas voir Louise elle est comme moi elle est un petit peu plus vieille elle n'est pas aussi vieille que le professeur Stein tu le sais mais on est tous les deux à peu près du même âge c'est une femme très douce qui elle aussi elle est ce n'est pas une scientifique mais elle saura bien te parler elle saura bien s'occuper de toi et on va essayer de voir tous les quatre parce que nous sommes comme une petite famille on va essayer de voir avec donc ensemble et puis avec toi ce que l'on fait de façon à ce que tu sois la moins malheureuse possible je vais te demander de faire un jet d'allure plus psychologue ok la difficulté 18 on va dire alors 18 c'est le statu quo elle reste immobile tu sens qu'elle était très attentive à tes paroles mais elle n'a pas elle n'a pas eu de réaction plus visible elle n'a pas eu non plus de de paroles et le fait de comment dire tu sens que tant que tu la questionnes pas directement ça ne viendra peut-être pas naturellement de sa part de réagir de cette manière je vais retourner sur les autres effectivement on va considérer que Louise a eu le temps de revenir donc vous pouvez vous retrouver à la voiture ah Louise oui il y a un truc bizarre qui t'arrive tu as bu on ne t'entend pas vraiment on verra du coup tu as une voix de canard c'est Donald Duck qui joue avec nous ça t'est déjà arrivé il y a longtemps ça tu as eu tu as utilisé ton pouvoir de rétrécissement et tu parles bizarrement Vera oui là t'as bouffé trois ballons d'hélium en fait c'est très bizarre excusez-moi ça me fure je vais crever continuez sans moi je cherche je sais pas ce que t'as bu quand t'as été au café Louise mais franchement t'aurais peut-être pas dû t'aurais peut-être dû attendre qu'on ait fini la mission elle a dit continuez sans moi j'arrive je l'ai entendu oui oui mais bon on en parlera après c'est pas grave parce que sans parole de la part de Louise en tout cas on la met au courant en tout cas moi je la mets fortement au courant parce que pour moi Louise c'est c'est justement l'experte de la mort et de ce qui peut y avoir de l'autre côté donc je pense qu'il faut qu'elle voit Chelly il faut qu'elle essaye de faire quelque chose je me remets entièrement à ses capacités je pourrais dire quand même comment vous vous présentez l'affaire à Louise ah bah moi je vais dès qu'on la voit je fonce vers elle et je m'agrippe à son bras et je lui dis mais de façon comme si quelqu'un pouvait nous entendre autour j'essaye de faire au mieux et bah voilà qu'on a retrouvé on a retrouvé Chelly et que on n'est pas très sûr mais elle a l'air perdue un petit peu entre deux identités entre celle de Chelly et celle de Véronique qui était qui était apparemment la fiancée du docteur qu'on ne sait pas si la fiancée est censée est censée être vivante ou morte et justement je me demande très fortement si elle n'est pas morte et qu'il ne l'a pas fait revenir ou en tout cas qu'il a essayé et qu'il a plus ou moins réussi et tu es toujours un peu ivre Louise c'est compréhensible c'est compréhensible mais c'est très déranger parce que je vais éclater de rire à tout moment j'y arrive pas moi j'y arrive moi je vais mourir mais voilà je pense que je vais pas réussir à tenir on s'y fait on s'y fait je pense que un peu de marche va te faire du bien Louise le temps qu'on marche jusqu'à là-bas tu vas un peu évacuer tu vois ça va mais comment ça peut faire ça je sais pas je sais pas le câble du micro peut-être le câble du micro il a été acheté à Disneyland ou quoi ? en attendant je vais revenir un petit peu sur Dominique peut-être oui voilà est-ce que tu fais quelque chose de plus moi je me dis que tant qu'elle est calme et bien et bien c'est pas plus mal non plus maintenant moi je je prends quand même des notes mentales entre guillemets c'est à dire sur le fait qu'elle soit douée de conscience réelle ou alors que c'est pas juste un homoncule très 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 développé c'est à dire que j'essaye de poser des questions mais j'ai eu un peu de réponse là aussi sur ces trucs là sur le fait d'être en face d'une machine en fait et pas simplement d'un d'un être doué de raison quoi je peux faire un jet de sensibilité plus psychologue 18 ce que je me dis c'est il ne faut pas que je la fasse asseoir donc 20 tu peux noter que ces réactions quand tu poses des questions sont faites très très humaines elles s'expriment d'une manière mécanique mais elles traduisent véritablement une conscience alors une conscience perturbée clairement mais une conscience le robot qui disait bonjour quand vous entriez dans le laboratoire était très loin de toute chose pareille pourtant c'est lui mon préféré mais très bien je le note en fait je me dis ça c'est important de le savoir pour nous si jamais elle peut nous accompagner en fait je pense que c'est important de savoir ce genre de choses là aussi comme je la fais pas asseoir pour qu'elle se calme par elle-même et puis qu'elle ait peut-être aussi l'illusion enfin pas l'illusion mais qu'elle ait l'impression qu'elle a le pouvoir en fait aussi c'est pour ça que je me suis assise c'est pour ça que je suis comme ça en position non dominante vis-à-vis d'elle est-ce qu'elle se détache un peu de la paroi au bout d'un moment est-ce qu'elle elle boule un peu elle s'assoit aussi est-ce qu'il y a un truc de mimique tu sais pardon de mimicry donc de copie de ce que je fais par exemple physiquement pas du tout quand tu ne la sollicites pas ou quoi elle est totalement immobile là pour le coup elle est statique comme seule une machine peut l'être donc elle est humaine mais quand même pas tout à fait tes pouvoirs Dominique est-ce que comment dire est-ce qu'ils ont une dimension passive ou il faut vraiment que tu les actives pour qu'ils fassent effet je pense qu'il faut vraiment que je les active pour qu'ils fassent effet je me demandais justement si je ne pouvais pas juste observer un peu le plasma tu vois voir un peu s'il y a un un halo autour d'elle un truc que je peux comment ça s'appelle solliciter à ce niveau là parce que je pense qu'en fait le pouvoir de psychographie ça va lui faire peur et puis il y a un côté que je ne maîtrise pas moi et je me dis que si les gestes sont trop brusques elle va se elle va se se braquer en fait alors que tu peux faire un jet de sensibilité plus mystique 15 19 ok même en restant un petit peu en surface comme ça en faisant pas quelque chose d'intrusif de quelque manière que ce soit il y a vite une certitude qui s'affiche pour toi c'est pas seulement une conscience c'est humain c'est totalement humain ce qui se trouve là c'est différent par exemple quand tu as vu l'air lourd je crois que tu avais fait un test ou un truc comme ça par rapport à elle tu sentais qu'il y avait une résonance avec le plasme et qu'il y avait bizarrement une possibilité d'interagir quand même avec tes pouvoirs même sans la référence humaine ici c'est clairement humain tu as un esprit humain est-ce que Louise est toujours en mode Donald Duck je pense que c'est bon ça va beaucoup mieux Louise je vois que tu reprends des couleurs je pense qu'on a traversé tout le parc on arrive bientôt t'inquiète pas ok on va pouvoir revenir à vous du coup il y avait François-Xavier et Safine qui t'ont un peu présenté la situation Louise je ne sais pas comment est-ce que vous faites comment tu réagis vas-y allez-y je suis très intriguée par en juste non non t'inquiète c'est juste en présentant la situation on a commencé à marcher on est en chemin déjà bien sûr c'était étonnant ça t'aies lieu au boisson là j'en fous alors on a inspiré un peu de gaz et puis après on buvait la boisson puis aspiré du gaz ça me montait à la tête quelle horreur je ne devrais pas faire d'expérimentation comme ça je me suis dit bon pourquoi pas l'important que tu sois c'est que tu sois en pleine possession de tes moyens là maintenant et il faut vraiment que tu vois Chélie donc en fait on ne sait pas à quoi on a affaire finalement on ne sait pas où est Véronique non et on ne sait pas exactement où elle en est mais clairement elle est perdue un petit peu entre les deux elle ne sait pas exactement qui elle est je me suis dit que peut-être avec tes avec tes champs tu pourrais peut-être aider à y voir plus clair on va essayer on va essayer oui on peut oui la faire revenir dans dans l'hypermonde oui et aller voir ce qu'on trouve sur place mais oui on peut essayer mais ça ne fonctionnera que enfin jusqu'à présent je n'ai fait ça que sur des êtres humains parfait ça pourra convaincre François que il a affaire à un vrai individu et pas une boîte de conserve je n'attends qu'à être surpris et inversement je ne peux rien promettre vous pouvez faire le trajet assez rapidement et vous pouvez revenir donc à cette crange et retrouver donc Dominique qui continue de discuter un petit peu avec une chérie totalement immobile bonjour Chélie elle se tourne vers toi et te dévisage très fixement mais là encore voilà c'est ce visage très très lit sur lequel tu ne peux pas lire d'émotion tu as juste peut-être vous avez juste peut-être un peu l'impression qu'il y a un petit peu comme une tension qui s'exprime dans ses épaules et qu'il suffirait d'un mouvement brusque pour que que tout change très très vite mais pour le moment ce n'est pas le cas je suis Louise je suis le quatrième membre de la bande il n'y a pas de réaction mes amis m'ont dit que quelque part vous aviez des questionnements sur vous et la la personne qui a inspiré votre venue au monde que penses que penseriez-vous si je tentais de vous accompagner dans l'hypermonde pour que vous puissiez peut-être la recontacter ou vous mettre en contact toutes les deux pour que vous puissiez discuter l'une et l'autre et si vous avez des questions les lui poser elle te dévisage fixement sans dire quoi que ce soit sans avoir d'autres mouvements qui soient perceptibles comme en attente est-ce que vous m'autorisez est-ce que vous m'autorisez à chanter pour vous peut-être permettre de voir les choses sous un autre angle et et d'essayer d'entrer dans l'hypermonde tu peux faire un jet d'allure et est-ce que tu aurais un profil qui pourrait jouer avec non j'ai scientifique médecin peut-être médecin je vais t'accorder médecin difficulté 18 ok 18 décris-moi ce qui se passe exactement de ton point de vue alors je vais commencer progressivement à entonner un chant doux calme pas fort relativement bas comme une berceuse sans parole mais uniquement avec des sons de gorge et petit à petit je vais essayer de trouver la fréquence où je vais voir qu'elle qu'elle a une réaction si tu veux d'un point de vue plasmatique et je vais essayer de me mettre en résonance avec ce qui lui permet de faire cognition si c'est électrique chimique ou plasmatique ce sera possible si c'est d'une autre nature que chimique électrique ou plasmatique ça ne sera pas possible ok on va dire cognition plus médecin cette fois à la difficulté 18 juste moi je suis toujours assis à côté de 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 chelie mais moi ça me met super mal à l'aise je commence à faire mine de me lever mais je vois comment chelie réagit si elle a l'air d'être pas contente parce que je m'en vais je reste mais sinon je me tire elle a pas l'air de faire attention à toi très bien 19 je me tire ok ça va être une sensation peut-être un petit peu étrange pour toi Louise oui parce que en fait alors comment dire il y a un peu deux dimensions c'est à dire toi aussi tu as ce ressenti que j'avais expliqué à Dominique qu'il y a quelque chose de clairement humain en face de toi d'accord mais en même temps tu n'as pas vraiment de prise dessus et tu vas comprendre que c'est parce que tu as affaire à quelqu'un qui est déjà mort d'accord d'accord comme une forme de nécromancie quoi je te laisse l'interpréter comme tu veux oui d'accord d'accord même si très concrètement tu dis là-dedans il y a un cerveau mais qui est déjà mort et une psyché mort et donc il y a les deux aspects qui se mélangent ouais d'accord est-ce que c'était agréable pour vous Chélie ? il n'y a pas de réaction voilà donc si vous voulez bien me suivre à l'extérieur je vais proposer à mes camarades de me suivre à l'extérieur pour ne pas mentionner ce que je veux faire ne me ramenez pas chez lui ne me ramenez pas chez lui ne me ramenez pas chez lui Chélie 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 détendez-vous voilà donc je ceux qui veulent me suivre me suivent dehors moi je te suis c'est ce que je subodorais et justement c'est pour ça que moi je voulais que tu sois là parce que il est hors de question qu'on la ramène qu'on la ramène aux scientifiques je préfère encore que tu arrives à la ramener là où elle doit être oui je vais essayer oui si oui donc on la on la renvoie d'où elle vient oui et on ramène une coquille vide oui on ne va pas la laisser souffrir non mais je suis d'accord avec ça c'est juste pour être sûr non mais on ne te laisse pas la coquille vide ok je n'ai jamais parlé de ça très bien il veut qu'on lui ramène chez lui donc on peut lui ramener chez lui vide et on récupère l'appareil qu'on est venu chercher voilà voilà le délai effectué pour tout ça alors je vais réessayer mais comme comme la psyché est déjà décédée je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment ramener une psyché décédée à la porte du monde des morts je ne sais pas je veux bien essayer tu n'as pas l'impression par rapport à ton précédent je peux déjà le dire tu as l'impression de ne pas avoir de prise dessus de prise parce que c'est trop tard en fait vous comprenez qu'elle est déjà de l'autre côté mais qu'est-ce qu'on arrive j'ai peut-être une idée est-ce que je peux déceler là où il y aurait des failles justement parce que si Louise n'a pas de prise c'est parce que il y a un bon on a un problème par rapport à l'hypermonde mais si jamais je pouvais déceler dans le plasma en dehors de la normalité un endroit un peu fragile parce qu'il y a peut-être bien une porte d'entrée ou une porte de sortie où la conscience s'incarne dans ce corps en fait et si on peut trouver ce petit endroit peut-être que Louise peut entrer en résidence juste avec lui et donc hop permettre moi j'ai plus l'impression que quand il l'a conçu il l'a conçu à partir d'une psyché c'est comme s'il avait rappelé Véronique il avait tenté comme faisaient les égyptiens autrefois de ramener une âme morte dans un corps où ça ressemblerait est-ce qu'on a déjà entendu parler du golem le golem vous avez pu en entendre parler oui j'imagine dans cet univers où il y a une relique de l'âge de la magie mais comment dire il a une existence très concrète très réelle donc vous avez pu en entendre parler mais très vaguement par contre par contre voilà c'est l'âge de la magie c'est quelque chose de différent de ce que vous êtes habitué sinon on ouvre on regarde où c'est attaché et on débranche si elle est déjà morte l'ordre naturel des choses devrait faire qu'elle reparte toute seule donc elle doit être attachée c'est ça donc elle est là ce serait plus un récepteur je vais revenir quand même sur ce qu'avait dit Dominique tout à l'heure que j'avais compris comme un petit peu le pouvoir de Dominique qui permettrait de guider davantage le pouvoir de Louise c'était bien ça Dominique oui oui pardon excusez moi je parlais avec le micro oui oui tout à fait moi c'est mon pouvoir qui est le sien autant je disais que Louise à la base n'avait pas de prise guidée par ton pouvoir ça serait peut-être faisable mais avec un bon jet pour vous deux ça peut se tenter si vous voulez passer là dessus mais je pense que Dominique ne peut pas psychologiquement moi ça me semble très compliqué ça me semble très compliqué en même temps c'est son poids négatif voilà moi ce qui m'en met beaucoup en fait c'est est-ce que je suis obligée d'assister Louise activement c'est-à-dire est-ce que je peux pas juste montrer dans le plasme où se situerait à peu près la faille et puis je pourrais me mettre à distance pour ne pas alors honnêtement non ça ne va pas demander un effort combiné de vous deux si vous voulez tenter cette piste après c'est pas une obligation non plus bien sûr c'est très très difficile parce que là c'est vraiment le psychopompe absolue et ouais ça je peux pas moi je laisse la décision à Dominique parce que je comprends tout à fait Dominique que tu ne puisses pas même si on arrive à l'envisager toi et moi d'un point de vue théorique concrètement bah moi ce qui écoute je vais te dire ce qui me ce qui m'inquiète ce qui fait que je suis désolée du terme c'est une abomination cette situation c'est qu'elle soit déjà morte en fait là c'est pas que toi tu ailles guider une âme vers la mort c'est que tu ailles enfin plutôt renvoyer une âme dans la mort oui mais bon enfin c'est vrai que moi ça me met des petits frissons comme ça quand tu chantes et ça me mais c'est moins mais c'est beaucoup moins comment dire c'est beaucoup moins choquant pour toi que d'habitude parce que là on rectifie on est d'accord c'est ça là c'est quand même normal tout à fait même si en termes de jeu je vais quand même considérer que votre rapport un peu compliqué à vous de intervient ce qui fait que sur ton jet Dominique tu ne pourras pas utiliser la réserve de radium mais tu peux t'encher très bien à difficulté 18 pour toi 18 ça serait 18 pour ton jet je pense ça sera 24 quand même pour Louise qui elle pourra utiliser la réserve si vous voulez ça veut dire que je ne touche pas ma réserve de radium mais je ne touche pas les dés je veux dire je ne mets pas réserve de radium 0 sur 5 c'est juste mon jet normal tu fais un jet normal tu ne peux pas rajouter un dé ouais du coup pardon perception plasmique c'est quoi sensibilité et mystique mystique ou psychologue selon celui que tu préfères ça serait joindre mes sensibilités en attribuent par contre c'est plutôt effectivement psychologue en fait ce qui fait que je peux ce qui me facilite la tâche c'est que en fait je me dis aussi que j'ai créé un rapport avec avec Shelley et pas je ne suis pas juste restée à l'évaluer en fait je commence à avoir de la vraie empathie pour cette créature quoi donc c'est ça qui fait que c'est d'autant plus difficile de la voir souffrir et d'être dans un corps qui ne correspond pas avec sa psyché quoi et j'ai fait 18 ça t'a demandé quand même un effort ça t'a peut-être un petit peu hérissé le poil de faire ça mais tu as pu relever suffisamment d'indication pour essayer de guider davantage le pouvoir de Louise donc Louise maintenant tu peux faire un jet de ton côté le pouvoir alors ça serait alors c'est parce que c'est pas vraiment tes pouvoirs offensifs ou de debuff qui vont jouer là-dessus on est d'accord vas-y dis-moi c'est celui de ta chance en même temps il est à quel niveau il est à 6 ok je pense que si techniquement en fait on va utiliser le pouvoir comme ça donc tu vas faire un jet depuis ton pouvoir et tu vas du coup y rajouter en attribut sensibilité je pense et en profil tu peux faire jouer médecin ou militaire ouais donc depuis ton pouvoir par contre ce sera la difficulté 24 toi tu peux utiliser la réserve de radio si tu veux c'est coché on y va 28 ok donc tu vas réussir je te laisse décrire comment ça se produit exactement Dominique première partie c'est toi qui t'écris pour moi c'est vraiment focaliser toute mon attention sur Chellet j'essaie pas de la toucher parce que je pense que ça l'aérisse et puis de toute façon voilà mais je lève le bras instinctivement vers l'endroit où je sens que le lien est plus ténu que ce qui habite ce corps n'est pas tout à fait là et où il semble avoir peut-être une couleur un tout petit peu différente et donc mon bras se lève et puis je vais pointer du doigt tout doucement vers l'endroit où à mon avis il faudrait que tu concentres aussi ton énergie je pense que tu en fait on doit se comprendre sur ce truc là un peu instinctivement en fait c'est ça le souci de notre notre inimitié légère c'est je pense qu'on se pige extrêmement bien et en même temps il y a un truc qui chez moi coince un peu quoi mais je te le montre je vais essayer de me mettre derrière Chellet pour ne pas alors dernière elle est adossée contre la paroi de la gauche d'accord pas de soucis j'essaye de me mettre le plus près possible d'elle pour pas trop que Dominique entende la résonance mais malheureusement quand je vais commencer à émettre des sons qui sont pas forcément là qui sont pas forcément des chants habituels habituellement c'est très apaisant etc là il va y avoir un côté malheureusement probablement un peu plus métallique je vais m'insinuer dans l'infractuosité qu'elle me désigne d'un point de vue hertzien et je vais faire résonner en fait les ondes hertziennes la voix enfin le son sur les rebords métalliques de l'infractuosité donc je pense que c'est désagréable effectivement pour Dominique très clairement c'est très désagréable pour moi également aussi mais je vais essayer tout doucement de refermer comme si je recousais cette infractuosité avec le son en comblant au fur et à mesure pour la faire passer définitivement de l'autre côté et qu'il y ait on va dire une séparation nette et distincte entre les deux est-ce que ça s'accompagne de quelque chose de l'ordre de la vision même simplement à l'intérieur de ton esprit ah oui 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 complètement il faut que je visualise l'infractuosité dans l'hypermonde que me montre Dominique donc effectivement quand je me trouve dans l'hypermonde je ne suis plus que des ondes je t'avais décrit mes contours deviennent flous je suis comme une ombre faite d'ondes et effectivement mon chant va venir s'insinuer dans cette faille et ça peut faire des petites étincelles métalliques de métal contre métal effectivement d'accord mais par contre il n'y a pas de vision de la porte dont tu parlais ou d'une âme en particulier non là ça ne va pas être possible sur cette créature là malheureusement d'ordinaire c'est pas métallique c'est beaucoup plus harmonieux c'est beaucoup plus doux ça ouvre un champ mais là c'est très compliqué c'est pas trop mon domaine je me contente de réparer on va dire l'accro dans le tissu de l'hypermonde que m'a montré Dominique avec mes ondes Ertienne d'accord tu sens qu'effectivement avec l'aide de Dominique ça t'a donné cette prise qui te manquait totalement alors je pense que pour toi aussi c'est quand même une expérience très troublante parce que là tu as affaire à quelqu'un qui était déjà mort mais qui là du coup tu as cette prise et qui fait tu peux avoir la conviction au bout d'un moment c'est un peu indécis pendant un certain temps que ça fonctionne et que tu vas libérer en fait l'âme qui était emprisonnée là-dedans alors du coup ça va être une expérience très abstraite en même temps tu vas pas pouvoir déterminer une émotion particulière de cette âme tu vas pas sentir par exemple je sais pas de la gratitude ou de l'angoisse c'est comme si c'était bien trop tard pour ça de toute façon mais ça semble fonctionner alors pour les autres aussi je pense que ça doit être une scène un peu perturbante vous avez dû je pense au cours de mes aventures être confronté au chant de Louise pour vous ça donne un rendu très différent de ce que vous aviez entendu précédemment ça a rien d'une berceuse ou d'un air mélodique qui permet de calmer la détresse c'est plutôt c'est comme s'il y avait un air qui était bourré de fausses notes d'accords étranges et tout ça mais qui pourtant ça semble fonctionner et au bout d'un moment tu as la conviction toi Louise avant les autres et peut-être Dominique aussi si tu restais un petit peu à observer psychiquement on va dire à Chélie que l'âme n'est plus là et qu'il y a seulement vous m'entendez toujours ? oui 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 tout à fait c'est à toi ce qui décorait et que j'en étais où oui donc qu'il y avait bel et bien une âme comme ça et qu'il disparaît au bout d'un moment Chélie n'est effectivement plus qu'une coquille François est assez il suit la scène très intéressé très impressionné mais je pense que Xavier par contre pleure c'est pas les chants habituels qu'il a entendus et et il est très triste en fait c'est pas ce qu'il a ce qu'il c'est pas les chants qu'il a l'habitude d'entendre malgré que c'est la même voix est-ce que je peux faire un petit pat-pat ça reste mon oui c'est mon ventre il me laisse Xavier tranquille est-ce que Saphine a une réaction particulière je pense que vous avez tous compris intuitivement ce qui se passait par contre oui complètement de toute façon c'est en plus la façon qu'avait eu de le théoriser Saphine donc je pense que je pleure sans faire trop de bruit et je vais aller je vais aller me caler pour prendre Louise dans mes bras alors Louise tu es épuisé de ton côté après ça comme ça comme ça je la je la récupère en même temps en vrai je donne l'impression que c'est surtout pour ça mais en vérité c'est parce que j'ai besoin de ce petit moment de réconfort moi je vomine je m'éloigne un peu du groupe je fais un petit pat à Xavier parce que je sens que ça va pas mais moi ça va pas du tout et je pense que mon corps réagit tout seul voilà j'ai une réaction vraiment de dégoût de rejet de d'infinie de tristesse aussi en fait à quoi bon fin de gâchis c'est de la colère c'est tout ça donc mon corps expulse voilà moi je suis vraiment désolée c'était affreux comme expérience Dominique sincèrement navrée on en a pris ce qu'il fallait toi et moi là désolée pardon vas-y non non je dis juste c'était ah c'était tellement métallique et inséré et désagréable et je ferais pas ça tous les jours les enfants ouais mais c'était nécessaire t'as fait la bonne chose absolument fait ce qu'il fallait faire même si voilà ouais qu'en a-t-il du corps ? bah le corps il est toujours là mais sans le moindre mouvement je pense que je vais en profiter pour maintenant voir si déjà je pense qu'il bouge plus ça c'est ça mais je vais l'examiner maintenant maintenant qu'il est plus qu'une coquille vide je ne pense pas que ça pose de problème je vais en profiter voir s'il y a quelque chose qui est vraiment différent c'est ce que je peux connaître moi ça ne me pose aucun problème par contre je te regarde et j'hésite un moment avant de te le dire j'ai toujours Louise dans mes bras essaye de de ne pas l'abîmer pour qu'on le ramène au professeur qu'on lui ramène quelque chose qui ne nous accuse pas de quoi que ce soit je ne comptais pas l'abîmer ni l'ouvrir juste l'examiner Louise j'ai une question abominable est-ce que tu penses qu'il pourrait reprendre l'âme et puis la remettre dans la remettre dans dans ce corps quoi ah là il faudrait que tombe à la place de Louise mais l'âme elle est partie définitivement mais oui c'est fini c'est vraiment un soulagement mais qu'est-ce qui l'empêchera de recommencer avec quelqu'un d'autre euh moi nous je vais aller lui parler à ce monsieur d'accord françois xavier par rapport à ton examen maintenant tu peux un peu plus facilement regarder à l'arrière ce que tu ne pouvais pas faire tu vois qu'il y a très clairement comme une sorte de trappe à l'arrière du crâne ok s'il n'y a pas besoin de forcer je l'ouvre tu peux l'ouvrir et à l'intérieur tu vois très clairement un cerveau humain c'est bien ce qui m'inquiétait avec des aiguilles et des câbles affichés un petit peu partout dedans alors je ne sais pas quelle est ta réaction spécialement par rapport à ça mais pour donner un petit peu une idée quand même vous l'aviez compris c'est un vrai miracle de la super science pour le coup oui c'est ça justement il y a une partie de sens moral quand même qui n'est pas bon là-dedans mais il y a aussi le côté super science c'est un exploit c'est un miracle c'est quelque chose qui pourrait presque se rapprocher je pense toujours à Xavier bien que ce n'est pas le corps que je rêve de lui donner qu'on ne peut carrément pas vu l'état dans lequel ça a rendu la machine mais bon après je me dis c'était une personne morte qu'il a transféré est-ce qu'avec une personne vivante ça marcherait mieux c'est des questions qui se posent dans ma tête que tu fais bien de ne pas verbaliser oui tout à fait c'est vraiment ça se chamboule dans mon esprit alors que je regarde ce cerveau nécrosé et que j'en prends des notes au final c'est exactement ce que j'allais dire je t'imaginais tellement avec un petit carnet genre alors ça c'est intéressant comme ça tu vois parmi les systèmes aussi je n'avais pas pensé à décrire mais il y a un côté auto-réfrigérant pour garder le cerveau à une certaine température tout ça fait partie aussi des mécanismes que tu trouves à l'arrière du crâne si tu continues ton examen un petit peu ailleurs il y a aussi quelque chose qui va être très flagrant dans le dos il y a une autre trappe qui permet d'accéder à une pile à radium qui fournit l'énergie motrice et tout ça pile à radium c'est quelque chose c'est quelque chose c'est pas ultra disons coûteux pas spécialement parce que c'est le genre de trucs qui peuvent aider pour vos voitures ou des choses comme ça c'est devenu un peu un objet du quotidien jusque là c'est un modèle plus efficace ok c'est quand même un truc plus évolué c'est pas juste une simple pile à radium non c'est pas une triple A voilà c'est ça c'est quand même une source d'énergie un peu plus conséquente je note tout ça très bien mais oui non non le fait que le cerveau soit nécrosé vu l'état dans lequel était Véronique ou Shelley me dit que ce n'est pas encore au point donc c'est pas quelque chose que j'oserais tester sur Xavier après avoir tout examiné je vais refermer est-ce que est-ce que elle est lourde au niveau poids pour le transporter alors pour procéder à tes examens il a fallu la manipuler un peu ouais elle fait plusieurs centaines de kilos ok j'ai une question mais c'est une observation discrète de ma part est-ce que on entend Xavier réagir à tes observations est-ce que tu partages avec lui tes observations enfin ce que t'en penses ou pas du tout non enfin je pense qu'on a quand même il le voit ce que je fais il est au courant il me connait depuis très longtemps il sait ce que je suis en train de faire il le sait c'est le projet pour lui mais est-ce qu'il est triste là ? non il est toujours sous le choc encore déjà du chant donc il est encore triste quoi qu'il arrive il n'a pas il est triste pour Véronique mais 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 il généralement sur le côté scientifique il me fait confiance donc il ne relève pas plus que ça il a toujours il a aussi le sens moral qui ne va pas avec qui ne va pas avec l'expérience qui a été faite mais par contre pour tout ce qui est scientifique il généralement il laisse faire François ouais Louise ta motivation est liée je crois à la compréhension de la mort et ce genre de trucs oui cette expérience assez unique t'a fait sans doute progresser dans ce chemin là tu vas regagner un dédresseur de radium merci je pense c'est un déci non 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 tu remets un à ta réserve de radium d'accord et voilà vous êtes tous les quatre devant le corps sans vie maintenant de Shelley avec Louise qui est très fatiguée les autres diversement affectés par ce qui s'est produit et je vous écoute le cerveau tu as dit il est nécrosé il est un peu nécrosé ou genre et depuis le temps il est fais moi j'ai de cognition plus scientifique à difficulté 15 scientifique ou médecin médecin effectivement 23 ok tu peux déterminer sans trop de soucis que les tissus nécrosés c'est ce qu'il était déjà au moment où le transfert a été effectué ok ça c'est pas fait c'est confiant que le système réfrigérant a permis de conserver le cerveau autrement intact depuis le transfert ok il s'est juste vraiment pris trop tard tu peux te dire qu'il a dû s'y prendre très très vite oui très très vite mais avec des limites quand même trop tard dans le sens où la personne était morte en fait c'était pas une transplantation de son vivant si c'était sa fiancée il va pas se dire bah oui tiens je vais te mettre dans le corps d'un bizarre rig là François reporte toujours ça à Xavier donc c'est pour vraiment il prend des notes pour Xavier pour son futur corps donc au final qu'est-ce qu'on fait on lui ramène tel quel on fait un petit un petit débranche un petit modification pour croire à un accident pour la retrouver dans un certain état je sais pas Louise Louise tu voulais lui parler qu'est-ce qu'on va lui dire je me pose la question parce que le problème c'est que si on parle de Véronique il saura qu'on a interagi avec Shelley qu'elle était encore entière et ainsi de suite entièrement d'accord en même temps il aurait peut-être pas fait ça avec n'importe qui et là il a eu accès à un corps frais entre guillemets parce qu'il a dû faire la veillée mortuaire ou je ne sais mais surtout il y avait le côté à mon avis qui ne pardonne pas ce qu'il a fait le côté où justement c'était sa fiancée et que justement pour avoir été jusque là alors que c'était quelqu'un qu'il était censé aimer j'ai aucune confiance en ce type est-ce qu'on pourrait faire les décéder est-ce qu'elle était en train de mourir est-ce qu'elle était malade est-ce qu'elle a eu un accident d'après le cerveau elle était morte d'après ce que j'ai pu en voir à l'instant ok vous pourrez peut-être faire un petit signalement au CID ou à l'institut pour leur dire qu'ils se trament des choses pas très catholiques chez le professeur Stein non et je pense que d'un point de vue scientifique ils vont remarquer que c'était un miracle de la super science et qui vont juste lui donner d'autres corps pour tester de nouvelles choses alors est-ce qu'il vaudrait mieux pas que cet homme officie contrôle c'est ça qu'est-ce qui vaudrait mieux que cette technologie qui existe existe fait lui dans son petit pavillon à Rony ou sera-t-il capable de réitérer l'exploit qu'il a réussi avec Véronique alors qu'il a perdu Véronique alors oui voilà il est brisé peut-être cet homme mentalement maintenant il sera brisé il a l'air brisé de toute façon oui mais je veux dire là tu vois il a perdu l'amour de sa vie qu'il a quand même mis dans un dans un automate on peut peut-être déjà voir sa réaction lui ramenant l'automate vide voir comment il le prend et prendre une décision par la suite mais un petit peu abîmé non on va un tout petit peu cabosser tout petit peu ah bah oui oui mais c'est-à-dire juste pour faire le faire croire un dysfonctionnement tout à fait ah oui et on va dire qu'on l'a retrouvé dans les aigous c'est ça et puis on va l'évaluer lui hein mais je voilà moi je vous laisse faire parce que hein en tout cas si je lui parle c'est pas aujourd'hui je suis pas en état je suis toujours en train de te soutenir Louise je pense que tu peux sentir que je suis extrêmement crispé et tu me connais suffisamment je pense que je ne suis pas à même de réellement parler à ce monsieur parce que si François-Xavier avait envie de démonter le robot moi j'ai envie de démonter le monsieur ça m'a vraiment horrifié il y a ce côté là et plus vous en parlez en disant il peut travailler sous contrôle réitérer un miracle et tout ça la bloque complètement tu le sens bien ne serait-ce que dans le contact que tu as avec elle on va y aller on va pas rester là quelqu'un m'aide à transporter Chelly ben on n'est pas très fort c'est bien pour ça qu'il faudra aller faire à deux non mais je veux dire est-ce que ça peut pas être Xavier qui passe on a quoi on a quelques centaines de mètres à faire je ne vais pas demander on a des pantalons on a des brouettes il n'y avait pas une brouette dans le jardin on pourrait la mettre dans la brouette on doit mouiller le corps de Chelly fait bien dans les 800 kilos ah 800 ah oui ah oui moi je veux pas porter ça je suis désolé ah oui ah oui non quand t'avais dit une centaine il y a un peu plus que 100 ah non 800 ah oui ah ouais alors oui peut-être alors ah Xavier mon petit show Xavier ça va tu t'es un peu remis sèche un peu je lui fredonne quelque chose de doux qu'il aime une petite chansonnette apaisante Xavier si tu t'en sens pas capable je le ferai mais il faudra aider Louise à marcher tu peux être confiant que Xavier est transformé il pourra la transporter ça ah c'est pas une question de ouais complètement c'est pas du tout une question de de vouloir c'est une question de pouvoir c'est enfin pardon c'est l'inverse justement parce que Xavier a pas l'air bien et moi je lui demande s'il se sent de le faire ou pas parce que sinon je rétrécis vous aurez juste l'impression d'avoir ce robot qui bouge tout seul comme s'il était porté par une colonie de fourmis surpuissante non ça va aller c'est bon je veux bien le faire je vais prendre la petite potion la petite seringue craquer la chemise bien sûr tu la craques ou tu confies tes vêtements non non je le donne mes vêtements avant je sais pas je sais pas t'as fait un plaisir de craquer les vêtements j'aime craquer les chemises tu commences à tendre ta chemise moi je j'ai l'air gêné je recule et puis du coup je recule avec Louise aussi non non je me mets derrière une botte de foin je me déshabille je prends le ah non mais c'était pas c'était pas une question de gêne à ce niveau là ni de nudité c'est juste que tout te voir comme ça voir François avec dans cette configuration avec Xavier et voir le ventre et tout ça me ça me met toujours très mal à l'aise je fournir je tendrai les vêtements de toute façon je les tiendrai mes vêtements dans l'autre main je pense que j'arrive à soulever une fois en Xavier un bras la chélie donc non non je ressors de derrière de toute façon vous me voyez dépasser derrière la botte de foin après et on on a fait comment pour le dysfonctionnement on a juste débranché la pile on a de ce que tu avais vu dans ton examen François effectivement plus simple c'est de simuler une panne du système de réfrigération ok de ce que j'en ai vu si ça va pour tout le monde à moins que vous vouliez faire quelque chose de plus drastique non 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 moi ça me va sachant que le cerveau va continuer à pourrir très très vite une fois ça éteint ça me convient très très bien très bien alors Xavier va transporter Chelly et ses vêtements de l'autre main ok bah finalement le pavillon n'est pas très très loin et vous avez peut-être de la chance que ça soit pas un endroit très passant donc vous ne croisez personne sur le chemin qui pourrait s'étonner de votre troupe un petit peu particulière du spectacle que vous offrez mais vous pouvez ainsi regagner le pavillon du professeur Stein sans difficulté assez rapidement et sans avoir été vu à priori je me permets enfin Xavier se permet il toque à la porte mais il y a trop de force juste ouais moi j'avais une question avant est-ce qu'elle est en robe finalement cette femme est-ce qu'elle est en robe verte comme elle n'a pas de vêtements elle n'a pas de vêtements elle était vraiment en armature comme vous la voyez sur l'écran très bien bonjour le professeur Stein Shelley Shelley je me faisais tellement de soucis oh bon sang puis il se rend compte que Shelley n'a pas de réaction voilà il est tout tremblant il a une goutte de sueur qui apparaît sur le front Shelley Shelley qu'est-ce qu'il s'est passé ? je la pose ici je pense que sa batterie est arrivée à bout c'est impossible c'est impossible puis il passe derrière vous il vous bouscule peut-être un petit peu il regarde depuis la radio ça fonctionne parfaitement ça puis il ouvre la calotte derrière le cerveau non oh mon dieu non non qu'est-ce qu'il se passe ? Véronique non il s'agenouille derrière elle et il se met à pleurer il ne fait plus du tout attention à vous c'est comme si vous n'étiez pas là je reprends ma forme je ne vais pas laisser Xavier moi je pense que mes camarades sont juste au bout du bout du manque d'empathie et moi je me dis que je dois avoir encore quelques billes pour pouvoir essayer clairement moi à part si Louise a fait un peu de forcing on est resté dans l'encadrement de la porte moi je pense que vous deux vous vous tenez et puis de temps en temps t'essayes de faire un mouvement vers l'avant pour aller lui déglinguer sa gueule et on voit Louise qui te retient mais en même temps elle se retire à toi donc vous tanguez un petit peu comme ça à mon avis et il y a l'autre là qui est content et puis qui est déjà dans le salon on ne sait pas pourquoi et donc moi je me dis bon ben voilà c'est à moi de faire le rapport qualité-pique professeur Stein excusez-nous mais il me semble que nous avions un marché et que vous nous aviez demandé de ramener Shelly ce que nous avons fait est-ce que tu vois un homme qui est totalement effondré pour le coup mais au bout d'un moment il essaye de se reprendre et vous l'avez ramené je ne peux pas dire le contraire ce n'est plus vraiment elle mais nous avons fait au mieux vous professeur vous savez pourquoi qu'est-ce qui arrête de poser des questions on n'est pas là pour ça on est là pour récupérer pour aider le professeur Charpentier Xavier récupère le régulateur s'il te plaît oui on va vous laisser professeur vraiment on partage votre peine mais c'est un très bel automate quand même moi je ne sais pas moi je fais semblant d'être bête enfin ne pas savoir mais vraiment il est très très beau il est vraiment effondré bah fouille vous avez ah non je ne fouille pas j'attends j'attends le régulateur bah oui fouille le régulateur je ne sais pas où il est il nous l'avait montré il n'est pas dans la pièce il est là il est dans la pièce principale effectivement ou plutôt il y était ah voilà d'accord il n'y est plus alors d'une certaine manière oui d'une autre non clairement il a été fracassé le régulateur non énergétique vous voyez c'est ces pièces qui se sont éparpillées un petit peu plus tôt sur le bureau comme s'il avait été frappé avec un mais le régulateur professeur Stein est-ce qu'on peut parler excusez vraiment on n'a pas envie d'être là on partage votre peine mais en même temps on vous l'a ramené mais est-ce que vous pouvez juste nous parler un peu du régulateur est-ce que prenez-le prenez-le laissez-moi mais enfin il est cassé mais non bah hein comment ça nous il est pas quand même je suis resté dans cette pièce et puis du coup il a le regard qui est un petit peu vers le fond de la pièce là où se trouve le régulateur et puis il ouvre des yeux écarquillés en voyant que l'appareil a été fracassé mais comment ça mais qu'est-ce qui s'est passé ok c'est impossible est-ce que à ce moment là je peux sortir mon petit calepin et puis sonder très discrètement les émotions de la pièce parce que je pense que je vais capter tristesse en énorme mais je me dis est-ce qu'il y a de la place pour autre chose tu peux faire sensibilité plus mystique à 18 pendant que je me frotte fortement les tempes d'une main restante parce que là j'en ai marre de ces bêtises je ne voulais pas travailler pour le professeur charpentier déjà on vous a hypnotisé ou quoi c'est un peu trop confus il y a beaucoup d'émotions très fortes qui imprègnent cette pièce en ce moment tu as quand même suffisamment réussi pour appréhender que la surprise du professeur Stein n'est absolument pas faite elle est totalement sincère est-ce que je reconnais un petit peu la signature de la personne qui était curieuse là tu n'as pas assez réussi pour avoir ce genre d'information je m'approche du régulateur pour voir s'il est réparable oui cognition plus scientifique difficulté 15 16 c'est pas vraiment ta partie mais tu supposes que quelqu'un de compétent dans ce domaine serait capable de le refabriquer à partir de ces pièces et peut-être en changeant deux ou trois ça peut prendre du temps mais ça te paraît faisable a priori bon après tout le professeur charpentier nous a demandé de l'en ramener il n'a pas dit dans quel état je vais tout mettre dans un prendre une petite bourrette un petit sachet peut-être qui doit avoir ça dans le coin un carton un carton une cagette la tête d'un automate le professeur Stein ne s'y oppose pas il est vraiment stupéfait mais très vite il fait il lance un regard en arrière vers la brasure de la porte et il retourne s'agenouiller au pied de de Shelley Véronique et il pleure il fait plus vraiment attention à vous à ce stade est-ce que juste avant de partir je pourrais dire bonjour à l'automate qui dit bonjour je pense que c'est la dernière fois que je le vois et je suis voilà bonjour yakcha bonjour yakcha bonjour yakcha yakcha il ne disait pas ça avant le yakcha yakcha comment ça yakcha professeur Stein yakcha c'est qu'il connaissait il il comprend pas il y a beaucoup trop de choses qui sont arrivées d'un seul coup pour lui il n'a plus de réaction je vais aller m'asseoir à côté de lui et gentiment lui lui masser le dos en chantonnant tout va pour l'apaiser un peu je vais pas te demander de j'ai pour ça tu vas y parvenir mais tu sais que tu n'offres qu'un répit de très temporaire oui oui mais bon un petit peu pour apaiser professeur ça vous dit quelque chose le mot yakcha il fait non de la tête sans parvenir à émettre le moindre son il est tout tremblant j'avais déjà demandé ça mais il n'y avait aucun des robots qui avaient un danger de vision de ce qu'il y avait non a priori c'était pas encore assez perfectionné c'est juste une cellule qui détectait le mouvement ou quelque chose comme ça mais ça ne l'est pas à un moment ouais bon bah bon après on a ce qu'on a ce qu'on est venu chercher au final ouais mais à quel prix pour tout le monde prix d'une bonne action tu as raison tirons nous peut-être enfin ouais tirons nous effectivement l'air est un petit peu trop lourd ici il faut retourner à Paris au laboratoire du professeur Charpentier ouais je lui avais laissé ma carte la première fois qu'on était venu je lui repose à côté de lui il va me partir il risque d'en avoir besoin est-ce qu'on pourrait pas l'amener plutôt à un endroit où il serait en charge de soigner c'est vrai par rapport à ce qu'il est en train de vivre on a pas trois tu veux dire ouais moi je croise les bras quand tu dis ça je te regarde deux secondes et je fais demi-tour je vais à la voiture ça suffit comment ça un abattoir non non je t'ai pas dit un abattoir non pas toi non 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 c'est moi on parle on parle d'un homme qui je n'ai voilà la science tout ça non mais c'est abominable oui c'est abominable peut-être mais il venait de perdre quelqu'un qui lui était cher moi je perds Xavier à ce moment là je pense dans son état je fais la même et vous pourrez me juger si vous voulez tu fais la même je comprends pas cet acharnement non plus on s'acharne pas mon dieu tu as vu la souffrance de cette pauvre ça faisait 23 ans François 23 ans et à mon avis c'est pas la première fois qu'elle essaye de partir de ce qu'elle nous a expliqué si bah non ça on n'en a aucune idée vu qu'elle a commencé à prendre conscience seulement au fur et à mesure oui un déclencheur effectivement oui ouais mais ça fait peut-être c'est peut-être sa quatrième évasion on n'en sait rien mon dieu quelle folie oui bon j'en suis pas allé jusqu'à là à abattre un homme mais bon c'est pas grave moi non plus j'ai pas dit ça mais nous non plus on n'a pas dit ça non non tu l'as un peu dit quand même je l'ai pas dit en allant chercher un fusil moi il est hors de question que je me salisse les mains mais moi non je veux juste partir de là parce que je supporte pas la situation oui je suis encore plus en colère contre François en fait qui m'intéresse de moins en moins moi j'aime bien Xavier voilà il n'a pas le téléphone chez lui il y a un téléphone dans la salle principale ok je vais passer un coup de fil au service au service psy de l'institut Pasteur de l'hôpital Pasteur pardon où je travaille je dois connaître du monde pour voir ce qu'il est possible de faire pour un scientifique qui a un petit peu qui a un petit peu pété les plombs et il faudrait l'empêcher de retenter des expériences complètement folles quoi fais-moi un jet de commission plus médecin difficulté 15 oui ok très large tu sais que dans ton expérience c'est pas vraiment l'hôpital Pasteur qui serait qualifié ici tu sais qu'il y a eu plusieurs cas de personnages soit eux-mêmes des surhommes ou des créatures super scientifiques ou des gens qui touchaient à la super science d'une manière ou d'une autre qui avaient des problèmes psychiques il y a une aile à l'hôpital de la salle pétrière qui a été mise en place oui aménager c'est un peu trash mais c'est un peu trash je le sais que c'est trash ou pas après de toute façon comment dire il reste l'idée que soit l'hospitalisation elle est volontaire soit elle est d'office mais c'est pas toi qui es en décide donc tu peux faire passer une information ou quelque chose comme ça mais voilà ils ne vont pas agir d'eux-mêmes d'accord c'est pas pour une hospite c'est plus pour qu'on puisse prendre soin de lui parce que voilà oui je ferai passer l'info en tout cas parce qu'il est dangereux dans ce qu'il peut accomplir mais voilà ok merci après tant que tu fais passer l'info de manière purement médicale parce que c'est vrai que ça avait été tout à l'heure il y a aussi la possibilité de contacter le CID ou des choses comme ça c'est à un autre niveau oui je suis assez d'accord donc tu t'en tiens au côté médical tu ne contactes pas le CID pas pour l'instant non j'ai un problème avec le CID j'en parle avec mes camarades je te remercie pour ça mon côté médecin le prend bien très bien ça moi je bon mon côté médecin pour le coup déteste toute l'après-midi j'ai été très très échaudée par l'entièreté de devoir être en huis clos avec quelqu'un qui n'est plus tout à fait conscient qui n'est plus tout à fait humain et de devoir gérer une psyché qui certes est fascinante mais en fait est très triste je pense que vraiment le terme de abominable voilà c'est important oui 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 ça se trouve dingue que t'aies autant de compassion mais genre je le comprends pas parce que ça fait pas partie de moi et en même temps j'admire tu vois mais je je suis bougon moi je suis dans une bougonnerie sa fille elle veut juste partir et si elle boude et si ça l'énerve encore plus c'est surtout parce que du coup elle s'accrochait à Louise pour justement avoir ce réconfort là et elle l'a plantée là pour aller s'occuper de ce monsieur qu'elle n'aime pas du tout après tout ça donc il y a de la jalousie en plus derrière voilà j'ai été direct dans la voiture je suis assise à l'arrière les bras croisés et j'attends que ça se passe François qu'est-ce que tu penses ? que oui comme tu as fait c'est très bien je pense le CID c'est une mauvaise idée je trouve pour ce cas là en tout cas car ils vont juste se servir de son projet pour c'est mon point de vue mais ça m'embête aussi voilà c'est bien que je comprends je vacille entre mon côté scientifique mon côté médecin mais effectivement c'est une avancée dans la science mais est-ce que c'est une bonne avancée ? non c'est pas jouer avec les morts c'est quelque chose de trop je sais bien et ce serait tellement facile de lever une armée d'automates dans lesquelles on met des cadavres voilà donc je ne veux pas que ce soit récupéré bon on y va parce que oui je pense oui oui c'est ça est-ce qu'on se dirige directement vers l'entrepôt des possibles peut-être allez je vais pas être d'un grand secours François on a apparemment j'espère que ce n'est pas le même cas qu'avec The Torstein on a juste à normalement récupérer quelque chose bon après voilà il y a le côté où on doit faire réparer maintenant ce régulateur mais ok allez on y va ok bah donc vous profitez de ce que vous avez à la voiture du professeur Charpentier pour vous rendre du côté de Montmartre où donc il vous avait donné l'adresse de l'entrepôt des possibles l'ambiance dans la voiture ça doit être juste l'horreur totalement avec ça pour ne pas le bouder et moi j'essaye toi tu dois être crevé j'essaye de réconforter je vais essayer de réconforter quand même Satine pour qu'elle ne boude plus et qu'elle se sente à nouveau un peu au centre de la tension vous laissez du coup les pièces du régulateur vous les avez embarquées comment ? dans des cartons dans tout ce qu'on pouvait ouais un carton cagette carton on peut le mettre je pense à l'arrière dans la camionette dans le coffre ou dans la fourgonette de toute façon le professeur Charpentier sera plus amène de le réparer je pense que nous au moins que quelqu'un s'y connaisse je ne sais pas non vu vos domaines d'expertise aucun d'entre eux ne serait compétent par ça mais vous pouvez avoir bonne confiance parce que le professeur Charpentier en s'est la quatrième oui je vais mettre un peu de musique après tout comme tu as dit il n'a jamais dit dans quel état il voulait avoir le régulateur oui j'imagine qu'il le voulait entier mais effectivement oui il voulait entier techniquement il est entier c'est juste je vois vos conversations dans le chat effectivement Dominique c'était ça qu'il fallait comprendre par rapport à ce que il a dit oui ah non et voilà moi ce soir j'ai brain la chose c'est pour ça que je suis la colère ok donc vous êtes arrivé à Montmartre donc gros changement d'atmosphère par rapport à René là vous êtes vraiment dans un Paris urbain populaire en même temps déjà assez touristique et un peu le Paris des artistes ce genre de choses tout ça et donc vous pouvez trouver assez facilement c'est du côté du haut de la colline vraiment pas très très loin du Sacré-Cœur l'adresse donc de cet endroit appelé l'Entrepôt des Possibles qui de l'extérieur ressemble c'est difficile à dire les vitres sont assez sales il y a vraiment de la poussière partout et quand vous passez devant les vitrines pour essayer de distinguer un peu ce qui peut se trouver à l'intérieur vous avez l'impression d'un gros bazar où il se trouve des tas de choses très différentes c'est limite vous allez trouver le volant d'une voiture à côté d'un manuscrit du 16e siècle à côté d'un paquet de chewing-gum à côté d'un miroir à côté d'un réservoir de pétrole ou ce genre de choses la boutique est ouverte enfin du moins il y a le padeau ouvert qui est affiché sur la porte vous pouvez pénétrer à l'intérieur c'est un vrai cafarnaum avec des allées très étroites et pour vous une impossibilité totale de savoir où rechercher quoi précisément parce que vraiment tout est mélangé dans un bord d'aliment j'ai toujours des croissants dans un sachet moi je rentre là-dedans et je commence à fouiller à droite à gauche sans but précis mais je regarde un peu tout ce qu'il y a je lève des trucs moi je cherche une présence humaine ouais au bout d'un moment vous allez voir un jeune homme qui s'approche de vous bonjour mon petit vous êtes fermant ? oui je suis fermant oui je peux vous aider je crois que c'est Louis c'est toi qui avais le mot de monsieur oui je tenais je sors de mon sac la feuille avec la demande du professeur manuscrit vous voyez fermant qui essuie ses lunettes il prend un peu de temps pour le faire il le fait avec sa cravate et avec un résultat assez limité puis il se penche sur le papier il a du mal à déchiffrer un petit peu l'écriture du professeur charpentier une lentille de grande focale diamètre 50 cm fragile bah oui bien sûr oui oui non après oui firmin c'est bien moi je suis firmin vous voulez un croissant firmin ? il te regarde interlocut il fait mais non il est un peu tard pour un croissant il te regarde vraiment comme si tu lui avais dit un truc stupide dans son regard il y a une sorte de vague condescendance d'habitude ça marche je l'entends donc je hausse les yeux au ciel parce que moi aussi je trouve ça très con l'entrée de grande focale oui oui j'ai ça bien sûr puis vous voyez qu'il se dirige sans la moindre hésitation vers une aléame vers le fond du magasin et il en sort immédiatement une lentille de grande focale de diamètre 50 cm exactement ce qu'il fallait alors par contre c'est hyper poussiéreux donc il passe du temps à souffler dessus et puis à essuyer avec sa cravate là encore il avait mis fragile c'est vrai c'est fragile je vais vous l'emballer il chope un journal qui traîne juste à côté il emballe le machin dans du papier journal il passe pas mal de temps à faire ça et puis au bout d'un moment il vous tend le machin enveloppé dans du papier journal ah c'est bien il faudrait me payer maintenant oui à tout hasard vous n'avez pas un régulateur d'onde énergétique aussi ah maintenant non j'en ai de temps en temps un rayon mais là j'ai pas eu d'arrivage récent c'est pas grave vous voulez que je vous mette sur une liste d'attente pour un je vais pas faire ça si vous voulez ça peut être pas mal ouais il faut que il osse les épaules et puis il sort un petit calepin de sa poche de chemise et il écrit réservé régulateur d'ondes énergétiques alors vous vous êtes que les larbins je crois donc je le mets au nom du professeur Charpentier c'est ça oui d'accord professeur Charpentier très bien larbins ça me va bien ça oui larbins faites attention quand même c'est fragile il tend la main il attend qu'on le paye en liquide visiblement vu ce qu'il nous avait donné les niveaux dépenses ça a l'air correct oui 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 de toute façon vous avez même probablement un petit peu de rab par rapport à tout l'argent qu'avait donné le professeur Charpentier puisque vous n'avez pas eu à payer pour le régulateur bien durable est-ce qu'il n'aurait pas puisqu'on a du rab des édredons ou des molletons que l'on pourrait mettre tu vois un devant un derrière la lentille même si elle est empaquetée dans du papier journal pour justement amortir si jamais on doit freiner de façon intempestive ou autre ça pourrait être pas mal tu ne vois pas d'édredons ou de choses comme ça là comme ça mais tu as l'impression qu'on peut trouver absolument tout et n'importe quoi dans cet entrepôt si on sait où chercher voilà je lui en parle on peut le mettre dans le sachet de croissant sinon c'est mou c'est doux oui des édredons très bien très bien très bien diamètre 50 cm quand même c'est un très gros paquet de croissants c'est ça un édredon pour un lit un lit c'est en 140 sur 180 donc on peut en trouver un et mettre la lentille à l'intérieur voilà juste pour la protéger un peu plus parce qu'à mon avis le journal le papier journal ne va pas suffire je l'ai très bien emballé mais le professeur je vous fais confiance j'ai raison vous notez qu'il a mis fragile avec trois points d'exclamation généralement ça signifie qu'il faut faire attention à ça je roule très bien je vous rejoins mais bon si vous avez un édredon dans lequel on peut le placer oui bien sûr il se dirige aussitôt vers un autre rayon et à côté de toute une bibliothèque avec des ouvrages de physique et de chimie il attrape deux édredons je vous les passe parfait et il tend la main pour qu'on le paye bien sûr mais ça coûte pas si cher bien sûr et voilà le compte est bon très bien Domi tu disais je me disais qu'au pire de toute façon on est à côté du marché Saint-Pierre donc c'est là il y a tous les tissus du monde si on a besoin d'acheter quoi que ce soit en plus et bien des câbles de je ne sais quoi on aurait pu aussi sangler ça grâce au marché donc je ne m'inquiétais pas c'est fragile trois points d'exclamation mais on fera gaffe est-ce que est-ce que on ne ramènerait pas déjà chez le professeur Charpentier les deux objets que nous possédons notamment le plus fragile pour éviter de se le trimballer à travers tout le département oui on peut faire ça et au moins ça lui laissera peut-être le temps de réparer le régulateur d'onde complètement bah de toute façon là vous commencez à être en fin d'après-midi de toute façon avec tout ce que vous avez fait dans la journée d'accord donc il faudra prévoir planifier plutôt demain la troisième ah bah oui tu pourras emmener des croissants mais la science n'attend pas justement il sera temps de travailler sur le régulateur pour le remonter le réparer etc ça veut dire qu'il faudra à nouveau que Safine se réveille demain à l'aube pour aller chercher ça non bah pas à l'aube on a plus qu'une voilà bon bah ramons déjà ça oui effectivement ce serait bien je vais vous demander alors que vous retournez à votre voiture de faire un test de sensibilité plus un profil adapté alors pour Safine ça sera criminel très clairement louise louise tu peux utiliser militaire françois xavier je pense pas que vous ayez vraiment ça donc ça sera ça c'est un c'est moi le 11 je suis absorbé par mon croissant ok louise et Safine alors que vous retournez à votre véhicule et il faut faire un peu détour et des détours il n'y avait pas moyen de se garer immédiatement devant l'entrepôt des possibles vous devez marcher un petit peu emprunter quelques escaliers au passage au bout d'un moment toutes les deux vous avez clairement l'impression d'être suivi les autres ils font pas du tout attention et vous êtes pas forcément sûr de votre côté d'où vous vient ce sentiment parce que vous êtes en barre il y a quand même pas mal de monde et c'est comme s'il y avait quelque chose qui voulait hérisser le poil d'accord c'est plus une sensation vous avez peut-être le truc que vos regards se croisent à un moment et pas exactement à un même moment vous avez la même impression et donc on n'a pas vu la personne en particulier c'est qui qui avait fait le meilleur je crois c'est Louise c'est moi Louise tu as cru voir une silhouette peut-être féminine tu supposes c'est difficile d'en dire plus ouais je vais te dire Louise je dis moi j'ai un truc à regarder ici mais partez devant je vous rejoins et je vais rentrer dans la première boutique qui passe euh oui c'est un café qui va juste à côté ouais trop bien prends des croissants je leur dis de partir devant je vais directement dans les toilettes et je ressors en étant un homme c'est juste pour leur laisser un peu de place comme ça de l'arrière je pense que je pourrais plus facilement repérer qui nous suit tu as des vêtements adaptés pour ça par contre je sais pas comment s'affiner habiller ah j'ai pas de vêtements adaptés pour être un homme c'est vrai donc tu as raison pas faux donc je vais juste prendre l'apparence d'une femme lambda ok euh je veux pas te demander de j'ai pour ça tu peux assez facilement le faire effectivement je te laisse décrire l'apparence de la femme pour le coup un petit peu glauque est-ce qu'on a vu une photo de Véronique ou pas du tout non ça va alors c'est parce que ça me reste en tête ça me reste en tête alors forcément c'est la première qui me serait venue à l'esprit c'est comme ça non pour le coup je pense que une femme un petit peu plus grande que moi brune avec une frange les cheveux assez raides histoire justement que ce soit bien différent qu'on ne puisse pas se méprendre d'accord euh fais moi quand même un test de prestesse plus criminel mais difficulté 12 c'était juste pour déterminer que les gens dans le café n'avaient pas trop fait attention à toi et qu'ils ne s'étonnent pas de voir une femme totalement différente sortir des toilettes que celle qui était rentrée les autres donc vous continuez jusqu'à la voiture vous attendez pas Safine c'est ça ah oui moi je suis au courant de rien croissant s'il te plaît ah ouais enfin moi j'ai la main sur la crosse de mon revolver au cas où ah tu m'as l'air tendu et vous attendez Safine à la voiture ou oui ah moi je vous ai dit je vous ai dit de partir donc de pas m'attendre justement c'est ce que je t'ai dit partez devant je vous rejoindrai parce que je veux vraiment voir qui vous suit je me mêle un peu à la foule je fais le chemin je veux voir qui vous suit si vous partez et vous prenez la voiture je vais voir un peu plus facilement ouais go go bon bah je démarre attention bon bah tu elle nous rattrapera sûrement d'accord dans ce cas Safine un petit peu plus tard je vais te demander de faire un jet de sensibilité plus criminelle bien sûr tu veux que je te le fasse maintenant du coup j'ai ou oui oui si tu as difficulté 18 je vais mettre radium ah attends parce qu'il m'a tout baissé sur la feuille donc il faut que je retourne sur la feuille du coup évidemment j'avais oublié ce détail difficulté tu m'as dit 18 26 bravo magnifique ok en sortant du café tu vas entrevoir une silhouette alors toi tu vas enfin tu vas voir carrément la personne pour le coup avec la réussite que tu as fait et qui visiblement ne suivait pas les autres mais était resté à l'angle d'un mur pour te surveiller toi peut-être d'accord qui a sans doute a été surprise par ton changement d'attitude et donc d'apparence donc tu peux lire la surprise dans son regard pendant un moment mais après il y a très vite tu vois qu'elle réagit et elle se barre très très vite ah donc elle m'a reconnu malgré tout ouais attends je te fais apparaître l'image c'est une femme qui a très clairement une apparence indienne la peau brune les cheveux noirs elle a les tenues traditionnelles indiennes ce genre de choses qui dans l'absolu ne devraient pas la rendre très discrète mais tu vois clairement cette silhouette et tu comprends que voilà que c'était elle qui attendait de voir ce que tu ferais et qui a été surprise de te voir changer d'apparence mais qui est partie aussitôt dès qu'elle a compris ok je pense que je vais me poser au café je vais prendre un café ils m'attendront c'est pas grave parce que je vais m'atteler je sors de mon sac je dois avoir un calepin et tout et je fais un croquis pour faire un portrait très très rapidement ça reste très très frais dans la mémoire ok je vais te demander un jet de sensibilité plus artiste difficulté 18 d'un point de vue artistique c'est correct mais quant à la fiabilité et l'exactitude du dessin tu n'es pas sûr que ça soit si efficace j'en referai d'autres c'est pas grave c'est vraiment plus pour fixer ma mémoire qu'autre chose en fait ok ça ne te prend pas forcément beaucoup de temps en même temps de faire ça tu fais quelque chose de particulier du coup après je bois tranquillement mon café oui avant de repartir j'observe un petit peu les gens si jamais je la revoyais passer par là on ne sait jamais même si c'est une fausse excuse juste pour me poser et boire mon café et qu'on arrête de m'emmerder avec des courses qui ne sont pas les miennes et après je vais prendre un taxi pour l'Institut de Radium ah non pardon pour chez Charpentier c'est là qu'ils sont allés d'accord les autres donc vous avez pu conduire jusqu'au laboratoire du professeur Charpentier sur le campus de la Sorbonne il ne s'est rien passé de particulier je ne sais pas si François-Xavier est toujours aussi excité par le véhicule et son mystérieux bouton tout à fait mais j'ai très 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 envie d'appuyer sur ce bouton mais mais là il y a le truc fragile donc je me maintiens mais on te fait des gros yeux je pense savoir quand je vais l'utiliser mais pas encore mais oui oui je suis un tout petit AFK je reviens tout de suite excusez-moi ok oui oui avide bien sûr bien sûr prenez votre temps moi je suis tranquille je pense que je vais peut-être même commander un petit blanc après le café je ne sais pas où tu es allé il y a que Louise une blanquette voilà il y a que Louise qui peut avoir vaguement compris au cul oui mais j'ai partagé bien évidemment vous pensez que vous regardez ça pour moi on n'attend pas Patrick mais fais-moi le plaisir de te commander une blanquette je ne sais pas ça dépend de l'heure je pense que c'est un petit blanc limé là parce que j'ai la gorge un peu sèche la blanquette petite blanquette quenelle attention et Roger remets-moi la petite soeur Roger parce que j'ai des miettes là au fond de la gorge moi j'aurais très voulu très très voulu te voir ressortir effectivement en tant qu'en homme habillé comme Safine non non forcément c'est vrai que je n'ai pas réfléchi à ça sur le coup mais c'est évident que non vous voulez emprunter des vêtements de Dominique un jour on fera un truc comme ça je pense je devrais je pense garder des vêtements d'homme dans mon sac veux-tu que je te prête les habits de France que vous aviez absolument pas je n'ai pas besoin de mes vêtements au final non non pour le coup en plus ça n'a rien à voir avec le trait le fait que tu me mettes mal à l'aise c'est juste que tu manques clairement de goût c'est faux j'ai une blouse blanche chaque jour ça n'a rien à voir avec le fait que tu me dégoûtes c'est horrible j'ai des blouses blanches des crop tops blancs et des quel enfer je suis tout de blanc toujours de blanc et c'est magique toujours prêt à opérer c'est horrible c'est parfait on l'appelle le médecin blanc oh putain de retour waouh ça me fait tellement plaisir de réentendre cette chanson et dans cette interprétation et dans ce concours tellement merci Vera moi si on m'avait aidé ok c'est arrivé au labo il y a tout le monde au fait parce qu'il n'y a pas eu d'AFK non non on est là non non on est tous on a rigolé tant que vous arrivez devant le laboratoire du professeur charpentier et quand vous pénétrez à l'intérieur vous voyez Honoré Legendre qui est en train de savourer un croissant en regardant la scène qui se déroule un petit peu plus loin où le professeur charpentier est visiblement harcelé par deux gens qui sont très clairement des journalistes j'avais ramené un sachet de croissant je lui donne à Honoré il y en a au moins cinq ou six encore dedans je pense il se regarde avec des yeux témoignant d'une gratitude infinie et il continue de savourer le croissant qu'il avait déjà commencé par contre pour le coup en regardant les deux journalistes qui s'en prennent au professeur charpentier vous avez un homme qui prend des photos de partout et évidemment le charpentier qui dit mais arrêtez bon sang et puis il continue de prendre des photos et à côté vous avez une jeune femme très élégante qui lui pose des questions et qui prend des notes sur son calepin et donc professeur charpentier vous admettez parfaitement la responsabilité pour ce qui s'est passé hier n'est-ce pas avec cette créature venue d'une autre dimension mais maintenant laissez-moi tranquille enfin qu'est-ce que vous faites honorer intervenez bon sang puis honorer le genre fait que regarder en bâchant c'est croissant pendant que l'autre journaliste prend des photos de partout il jette un oeil à l'intérieur du laboratoire il prend des photos il prend une photo d'honorer le genre il en prend plusieurs de charpentier sous tous les angles pendant que la jeune femme continue de noter honorer qui sont ces gens ? des journalistes visiblement merci pour les croissants vous êtes j'ai l'impression que vous les aimez beaucoup j'aime beaucoup les croissants est-ce que c'est toujours le même croissant qu'il y a depuis ce matin ? oh non c'est le quinzième je crois j'essaye d'en manger un peu moins en ce moment vous savez moi on m'a toujours dit tant qu'on n'en a pas manger 30 dans une journée exactement bon j'ai fait un pic à 32 à un moment mais mais j'essaye de me contrôler un peu davantage ces croissants sont vraiment délicieux merci de rien mais honorer intervenez je vous dis ces journalistes font absolument n'importe quoi donc professeur charpentier encore une fois que vous admettez être coupable serais-je employé le mot coupable ? oui je serais employé le mot coupable de cet incident qui s'est produit qu'hier qui a même sur la voie publique fait de nombreux dégâts il y a un tramway qui a déraillé mais j'essuie pour rien pour intervener quelqu'un honorer le gendre continue à regarder en mâchement vous savez la liberté de la presse puis il retourne dans sa loge il sert à quoi ? ça se passe dans le labo ça se passe dans le labo comment ? oui c'est à l'entrée du laboratoire les deux journalistes du coup se retournent vers vous quand charpentier vous faisait signe dans votre direction et puis il se précipite vers vous et donc il y a le photographe qui prend des photos de chacun d'entre vous voilà alors moi j'allais te dire je protège mon visage derrière le carton du régulateur d'onde énergétique en le portant sur mon épaule voilà pour entrer dans le livraison spéciale pour entrer dans le le laboratoire sans montrer mon visage à la presse puis la femme se dirige vers vous ah oui vous êtes les personnes qui sont intervenues hier c'est ça ? hum et donc vous pouvez confirmer la responsabilité du professeur charpentier dans l'incident merci de vous mettre en contact avec le CID je le ferai sans aucun doute le CID toujours des messages à faire passer mais peut-être vous trouvez des informations particulières on a juste arrêté enfin on a arrêté la créature voilà c'est tout oui qu'est-ce qu'on en sait mais racontez-moi ça plus en détail c'est très intéressant nos lecteurs seront ravis d'apprendre tous les détails elle s'adresse plus particulièrement à toi François-Xavier elle a des œillades ravageuses alors pour le coup il faudrait vous intéresser vous présenter le principal intéressé donc je soulève bien sûr je laisse Xavier parler au final oui alors oui c'est nous on va stopper la grosse bestiole alors tu vois le mec avec l'appareil photo qui s'agenouille pour se mettre au niveau de ton ventre et qui prend une photographie de Xavier il n'a pas l'air spécialement choqué ou quoi que ce soit il a la journaliste non plus donc c'est vous qui avez arrêté cette créature c'est ça ? oui oui bon après c'est désagrégé un peu mais désagrégé c'est intéressant pouvez-vous élaborer un petit peu puis apprendre des notes j'en sais rien moi je suis sûr que vous en savez bien plus que vous ne voulez le dire non vraiment vraiment j'en sais rien moi vous devez comprendre le public doit savoir François je sais pas vous êtes un héros de la super science je suis sûr que vous êtes d'une moralité à toute épreuve vous protégez Paris n'est-ce pas un peu comme le Nyxthalop protège Paris ah oui oui ça c'est bien moi je reste planquée dans le labo et donc ces trois personnes sont vos assistants monsieur je n'ai pas bien saisi votre nom ça va ça toi François ça va ça François François François-Xavier moi mon frère peut-être auriez-vous une carte ah oui oui bien sûr merci beaucoup monsieur Dupuis je me rends compte que j'ai été très employé Edith Engelwood je suis journaliste au matin François-Xavier Dupuis donc François vous aviez en bas parfois en haut ça dépend quand on switch avec douce un petit peu quand tu fais la précision médecin médecin scientifique l'institut du radium c'est prestigieux mais mes amis aussi j'ai laissé Louise passer je la présente pas j'ai vu qu'elle ne voulait pas je suis caché dans le labo je ne vous montre pas je n'ai pas parlé de Louise si Dominique je ne sais pas si tu es resté à côté de moi ah mais moi je me suis tiré le plus loin possible très bien je suis seul moi je suis je suis fasciné par les pieds d'un fauteuil derrière Charpentier je ne veux pas qu'on me voit donc je suis seul très bien et donc monsieur Dupuis l'institut du radium tout cela je me dois te poser cette question bien sûr est-ce que vous êtes communiste ? il écrit un truc sur son carnet sans attendre ta réponse mais pourquoi cette question ? nos lecteurs doivent savoir alors racontez-moi un petit peu plus en détail donc ce qui s'est passé déjà cette créature donc elle est apparue ici mais dans quelles circonstances ? je ne sais pas si elle est apparue ici nous on l'a croisée dans les rues de Paris directement donc je ne pourrais pas vous donner plus d'explication oui oui c'est vrai dans les rues de Paris vous l'avez croisée par hasard et c'est totalement par hasard que vous êtes là aujourd'hui au laboratoire du professeur Charpentier c'est ça ? je note bien vos paroles est-ce qu'on l'avait croisée par hasard ? oui sûrement est-ce qu'on est là par hasard chez le professeur Charpentier ? non elle te regarde fixement elle a l'air d'en attendre davantage et pourtant je ne dis rien de plus vous voulez un croissant peut-être ? ah non je n'en ai plus je vais vous laisser ma carte ne faites pas attention à lui à faire en désignant le journaliste il travaille pour un autre quotidien qui est beaucoup moins intéressant mais n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez d'autres informations à faire partager et puis qui sait je pourrais peut-être vous rendre des services à mon tour n'est-ce pas ? donnant donnant c'est intéressant effectivement vous savez ce qu'on dit on est un peu occupé on se recontacte la science n'attend pas exactement elle t'adresse un sourire parfaitement ravageur et puis on s'en va sans plus de parole l'autre journaliste ne tarde pas trop à suivre mais il a pris plein de photographies il en a pris aussi d'honorer le gendre qui était très content visiblement d'être pris en photo qui faisait son plus grand sourire et qui avait un petit peu resserré son dos de cravate et posé son paquet de croissants et il a épousté 2-3 miettes de croissants qu'il avait dans la moustache le journaliste fait plusieurs photographies et puis il s'en va à son tour et vous avez un professeur charpentier qui est très paniqué parce qu'il vient de se produire il ne savait pas du tout comment réagir par rapport à ses journalistes mais voilà maintenant vous êtes seul et je vais vous écouter il n'y a toujours pas sa finie avec vous par contre il y a un peu plus de temps je ne sais pas si les autres ont fait quelque chose en train de discuter peut-être oui vous avez eu le temps de il s'est passé plusieurs minutes quand même ah moi je me suis planqué j'attends qu'il soit barré pour ressortir de l'endroit où je me planquais oui c'est ça pareil vous m'avez bien laissé avec eux ah bah en même temps qui avait envie de leur parler c'est qui la star là bah personne c'est juste qu'à mon déjeuner je me suis retourné il n'y avait plus personne autour de moi mais ce n'est pas grave vous avez fait le show avec mon frère c'est bien c'était surtout pour qu'il n'embête pas plus sur les machines du professeur Charpentier bon professeur on a ramené la lentille à grande focale pour pas qu'elle s'abîme on la laisse chez vous on a le régulateur d'ondes énergétiques qu'on est allé chercher à Ronny mais il nous a dit de le prendre en l'état donc il n'est pas en super état ça doit aller ouais ça se répare ça va demander un peu de temps mais je devrais pouvoir faire ça la lentille la lentille très très bien très bien emballée bravo merci vous avez été précautionneuse c'est remarquable presque autant que l'oréité ça me fait penser j'ai eu j'ai d'excellentes nouvelles ah oui Balthazar a été envoyé à la salle pétrière mais j'ai appris que son état s'est stabilisé enfin s'était déjà stabilisé grâce à vous mademoiselle Farkas oui c'est ça oui oui vous avez fait un excellent travail merci beaucoup mais de rien vous avez été déjà stabilisé mais là maintenant voilà il s'est enfin réveillé les médecins sont très confiants quand on s'est en rétablissement même s'il aura besoin de beaucoup de repos si le coeur vous en dit je vous propose d'ailleurs d'aller lui rendre visite à l'hôpital oui oui passez donc lui acheter une autre revue pour l'occuper et dites lui bien que je suis je suis très impatient de le revoir sur pied de le retrouver d'accord ouais faites-en une priorité même à ce stade parce que ça va me demander quelques jours quand même de travailler sur le sur le régulateur d'onde énergétique donc je ne peux pas utiliser l'essence de radium tant que ça n'est pas réparé parce que les deux en passant bien sûr ça ça peut être un petit peu tarder pas trop quand même parce que bon le congrès des sciences de Gaulle approche mais bref merci beaucoup ok vous avez été presque aussi efficace que Balthazar l'aurait été c'est admirable donc à demain professeur et essayez de ne pas trop parler à la presse ou en train verrouiller verrouiller le labo je voudrais bien mais les portes vous voyez encore dans quel état elles sont parce qu'elles avaient été encore à moitié défoncées par l'air et visiblement monsieur Le Gendre ne considère pas que cela fait partie de ses attributions que de garder la vermine à l'extérieur des murs bref on ne peut pas on ne peut pas faire venir un réparateur demain ben j'espère qu'il faut voir ça avec la Sorbonne vous savez ce que c'est d'accord peut-être que si vous oubliez penser aux étrennes d'honorer la prochaine fois peut-être que c'est pour ça qu'ils laissent à la vermine on ne sait pas il te regarde et puis c'est comme s'il y avait une élimination il fait ah oui c'est pas faux ça c'est vrai que j'avais peut-être pas pensé Balthazar toujours pour Balthazar j'y pense toujours monsieur Le Gendre je trouve que sa vie n'est pas très saine bon ça ça n'est pas vraiment mes affaires non plus en même temps bien 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 eh bien j'ai du travail merci et à bientôt puis il sort les pièces du régulateur dans des énergétiques et il commence à attraper des outils pour se mettre à le réparer vous n'avez aucune idée du temps que ça peut prendre mais voilà il vient de s'y lancer déjà bon ben on vous ramène l'essence radium demain ou tout de suite non 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 comme je vous disais il faut que je récup il faut que je répare le régulateur d'énergie énergétique avant d'avoir la moindre utilité pour l'essence radium donc demain dans 2-3 jours ah 2-3 jours ok mais voyez donc Balthazar entre temps vous faites ce que vous avez à faire en tant que surhumain je ne sais pas à quoi vous occupez vos journées mais enfin bref comme vous voulez quand ça moi j'ai du travail voilà 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 allez à bientôt professeur à bientôt ça va euh Honoré vous êtes là oui oui qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Balthazar il a l'air de ah monsieur fortune oui je ne sais pas ce qu'il y a à dire il est d'accord quand monsieur charpentier en parle il a l'air oui oui ok rien de spécial donc ben non très bien je vous laisse à vos croissants merci 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 pour les croissants c'est très gentil j'aime beaucoup les croissants les chocolatines aussi peut-être les quoi je m'en vais là-dessus ok ben à peu près au moment où vous vous dirigez vers la sortie je m'imagine que c'est là que Safien peut vous rejoindre tu as repris ton apparence normale absolument pas absolument pas je suis resté sous l'apparence de cette femme donc un peu plus grande brune avec les cheveux très tirés une grosse frange et finalement assez banal au-delà de ça j'imagine que Louise la première sachant que tu m'as vu partir tu me reconnais surtout que j'ai les mêmes vêtements ah bah Safien est là Safien ? oui ça Safien ? ouais alors ? on était ouais oui oui complètement je regarde autour s'il n'y a personne on est dans la rue mais si personne qui nous suit spécialement une femme m'a vu à la sortie et je pense que elle m'a reconnu peut-être les vêtements je sais pas il va falloir que je me balade avec des vêtements de rechange sur moi à l'avenir si c'est pas ça c'est un talent particulier j'imagine en tout cas elle attendait et quand elle m'a vu elle s'est enfuie je sors le portrait que j'en ai fait c'est pas tout à fait ça j'en ferais d'autres une femme d'origine indienne apparemment très discrète je sais pas si elle je sais pas si elle cherchait à récupérer le matériel si elle s'intéresse à Charpentier ou tout simplement à nous et en tout cas elle nous suivait c'est sûr Domi Domi François-Xavier ça vous dit quelque chose ? pas du tout j'ai une petite question est-ce que enfin c'est bête ce que je vais dire mais c'est quoi ce truc de yak-chat qu'on nous a dit est-ce que ça vous dit quelque chose ? est-ce qu'on peut le lier à cette femme mystérieuse ? ah ça c'est une très bonne idée un nom indien peut-être ? je sais pas je voudrais pas être raciste mais c'est de cette femme elle est un peu exotique et ce nom est un peu exotique peut-être quand même prévenir Charpentier lui passer un petit coup de bigot pour lui dire de faire attention si ça cible effectivement les scientifiques oui je pense que ce serait pas d'idée peut-être remonter pour lui dire oui oui on a encore à l'extérieur je pense que je vais lui demander s'il connait cette personne déjà peut-être si ça lui dit quelque chose peut-être honoré je lui montre le dessin moi je comptais même pas rentrer à l'intérieur personnellement mais si vous voulez prendre le dessin oui je vous le tends comme j'ai dit j'en ferai d'autres oui oui on va aller lui montrer t'en as fait que un toi c'est plusieurs exemplaires déjà non non pour le coup sur le coup j'en ai fait qu'un seul c'était vraiment plus pour fixer ma mémoire qu'autre chose ok est-ce que tu pourrais te changer en elle je pourrais essayer oui comme ça au moins on l'aurait vu de nos yeux vus pour de vrai c'est vrai que c'est un truc qui peut se tenter alors après évidemment les vêtements font une grosse différence mais si tu veux tenter un jet par rapport à ça je monte dans la voiture histoire de histoire de me peindre et alors sur quoi je fais ça allure et artiste je pense que ça sera allure et artiste alors difficulté 24 par contre il est dur il est dur mais juste aïe 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 et non 15 non t'as du mal à retrouver ces traits comme ça tu peux supposer que les vêtements font peut-être une grande différence ça fait du coup t'as du mal à trouver quelque chose qui soit vraiment comme un grand de ce point de vue peut-être aussi parce que tu ne croises pas des femmes indiennes tous les jours en même temps je crois que pour aujourd'hui c'était suffisamment fatiguant pour moi donc il faudra vous débrouiller avec le croquis on va faire avec c'est déjà très bien on montre montrer ça au professeur moi je vais en parler je vous laisse avec le professeur je vais en parler avec Honoré peut-être que vu qu'il garde normalement à l'extérieur je me dis que peut-être il l'a déjà croisé et qu'il furetait dans le coin tu te descends le croquis je le montre au professeur et je te le ramène ouais ouais le professeur honnêtement il jette à peine un coup d'oeil mais pourquoi vous me montrez ça et bien parce que cette personne nous suivait et peut-être s'intéresse de près à vos inventions à ce que vous faites et à ces créatures qui cette créature qui a pu passer à mars voilà donc vous pouvez faire l'objet d'une surveillance vous pensez que c'est une journaliste oui de la pire espèce ou ça peut être quelqu'un qui travaille pour pour un autre scientifique ça peut être plein de choses il regarde le dessin comme ça ça ne me dit rien enfin bon d'accord mais écoutez j'imagine que ça fait partie de vos attributions en même temps aussi que d'enquêter là-dessus n'est-ce pas c'est ce que Balthazar aurait fait sans aucun doute n'est-ce pas quant à moi j'ai du travail il se repenche sur son régulateur donc je descends pour pour que Firmin puisse regarder non c'est pas Firmin Honoré Honoré puisse regarder le le petit portrait qu'a fait Safine Honoré mon ami c'est encore nous est-ce que pendant vos tours de garde vous avez déjà vu croiser cette personne qui rôdait autour de chez Monsieur Charpentier non 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 puis je pense que je pense que j'y aurais fait attention d'une part elle est très jolie d'autre part c'est mon travail je prends mon travail très au sérieux et Yaksha non ça vous dit rien quoi pardon ça a répondu à ma question non ce n'est pas grave merci merci Honoré de rien toujours là pour servir n'est-ce pas je vous laisse ma carte Honoré si jamais vous voyez cette personne qui rôde dans le coin n'hésitez pas entendu j'en prends bonne note et n'hésitez pas à repasser ici bien sûr avec des chrangers je veux dire oui si possible c'est vrai que ça serait mieux oui oui vous ne vous inquiétez pas si je repasse par ici on repassera avec des croissants et surtout en plus si vous croisez cette personne j'accourrais à 4ème vitesse avec des croissants tout à fait très bien je le note il passe ta carte à côté de son téléphone en le mettant bien en évidence il va marquer livreur de croissants à côté et je m'en vais je montre 4 à 4 les escaliers car j'ai oublié de demander au professeur si le mot yakcha lui disait quelque chose il osse les épaules il fait c'est non pourquoi ça devrait non juste pour savoir à dans deux jours deux trois ouais ça se fait d'accord je continue de travailler je redescends bon est-ce qu'on rentre se poser un peu manger un bout ah oui oui et demain on ira voir baltazar et on a le temps on a deux trois jours là franchement on a le temps oui oui tout à fait oui ce n'est pas une mauvaise idée d'aller voir baltazar est-ce qu'on irait pas remettre un petit coup d'oeil à ronnie sous bois oui on peut toujours repasser demain voir si oui si c'est vraiment passé comme dit si tu as comme dit tu as déjà appelé je vais passer un coup de fil en ronnie voilà donc bon moi je suggère qu'on rentre manger détendre prendre un bain tout ça et puis voilà on verra demain de toute façon on ne peut pas faire mieux ah si j'ai une petite question peut-être toi et Safine vous pourriez commencer à réfléchir à un petit prototype tu sais avec des ondes qui nous permettraient de communiquer mais de façon portative enfin je ne sais pas très bien comment expliquer ça mais je pense que ce serait important qu'on puisse se parler quand on n'est pas ensemble comme d'un télégraphe qu'est-ce que vous en pensez c'est une idée ça touche la seconde c'est une idée intéressant oui on peut peut-être chacun y réfléchir de son côté faire des petits croquis et puis on en reparle demain matin pas trop tôt pour Safine on a bien compris mais voilà ouais moi je pense aussi que je vais enfin je vous en parle aussi mais enfin je vous en parle vite fait je vous dis je vais aller voir plutôt que de vous dire venez avec moi ça touche le truc qu'on a vu avec Shelley et Véronique je pense que je passerai au cimetière voir depuis quand était morte cette Véronique ça m'intéresse je vous dis juste que je vais passer au cimetière vérifier ça d'ailleurs est-ce qu'on aurait peut-être des archives dans l'Institut du Radium qui nous permettraient aussi de voir je ne sais pas des coupures de presse des choses comme ça qui nous permettraient peut-être de voir sur micro fiches s'il n'y a pas des journaux sur lesquels on pourrait apprendre plus de choses sur cette Véronique oui je suis tout à fait d'accord elle s'appelle Véronique Finja on a le nom complet l'Institut du Radium n'est pas vraiment conçu pour ce genre de choses tu as pu entendre parler je pense surtout vu ton domaine de recherche du club de l'hypermonde qui lui par contre tient des archives très étendues dans ce domaine je ne sais pas s'il laisserait aussi facilement l'accès pour autant mais tu penses que si tu voulais chercher sous cet angle là en tout cas le club de l'hypermonde serait probablement un endroit plus approprié après il y a toujours moyen de faire plus classiquement les archives des journaux ou des choses comme ça et plus chez les rubriques nécrologiques et tout ça c'est dans une bibliothèque ça peut faire l'affaire ou même tout simplement poser la question après à Charpentier si c'était la fiancée de Stein ils ont forcément parlé un peu il a forcément croisé cette femme enfin voilà on peut en parler aussi aux autres scientifiques autour de nous avoir l'oreille qui traîne et puis voir ce qu'on nous en dit j'ai l'impression que ce type ne se souvient de rien à part ses recherches non mais je veux dire il y a d'autres gens plus user friendly autour de nous ah oui oui bien sûr mais lui je pense que à part ses recherches c'est le seul truc qui l'intéresse dans sa vie en même temps quel que soit le moyen que vous utilisez pour ça c'est pas exactement des informations secret défense non plus vous pouvez assez facilement déterminer que cette Véronique la fiancée du professeur Stein était décédée il y a 6 mois effectivement je note dans mon truc pareil à côté des notes que j'avais prises sur chez vie donc juste elle était spécialiste de quoi exactement de Comsteine ou différent non elle travaillait dans son domaine et c'était visiblement elle était présentée comme son assistante mais il y avait peut-être certains journaux qui ou alors voilà est-ce que la nécrologie exagère un peu les choses ou pas mais qui tendait à la présenter comme étant elle-même une scientifique de grand talent et vouée à une carrière très prometteuse hélas fauchée dans la jeunesse par une maladie qu'il avait frappée et il avait fait décéder à 24 ans à quel âge ? 24 ans à quel âge à l'Einstein ? 53 ils étaient bien plus âgés 53 très bien très bien pour le reste moins qu'il y a quelque chose que vous teniez à faire absolument ce soir on va peut-être s'arrêter là oui autour d'une bonne blanquette moi pendant toute leur conversation Safine est toujours sur la banquette arrière tournée vers la fenêtre et si quelqu'un lui adresse la parole elle dira non non je te remets pas je te remets pas ok je vais pouvoir arrêter l'enregistrement et passer en débrief hum